Et bien bonjour à tous, bienvenue sur Eclipsia et bienvenue dans Légende avant Noël. Aujourd'hui il y a l'invité particulier, il s'agisse de Beth Marmott. C'est moi, bonjour tout le monde. Qui a eu la gentillesse de venir me coacher pendant ces deux heures. Ouais, j'ai la gentillesse, mais en fait j'ai accepté de te coacher avant que je sache que t'es fait 9-0 hier. Et donc du coup, depuis que je l'ai pris hier, j'ai une sorte de pression, je me dis putain mais si ça fait moins bien et tout machin, si il paire une étoile et tout, on va dire Marmott il est nul, il sait pas coacher, Zoulou il est meilleur tout seul. Tandis que là j'ai la pression. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pour t'enlever la pression, dis-toi que Loélo est venu me coacher et on a perdu un rang, donc... Faut que j'ai gagné, on fait que j'ai gagné. Allez, on y croit. T'es confiant que tu voulais me coacher sur un deck en particulier peut-être ? Ouais, Druidjad. Druidjad ? Ouais. Druidjad, je te montre ma liste, tu me dis ce que t'en penses. Elle est un petit peu particulière. Ah mais non, j'avais crafté Fandral. C'est très bien, il est là, il y a Fandral au milieu. Mais oui, il y a Fandral, Tabran. C'est pas trop une liste adaptée ladder, on va juste faire une ou deux modifications parce que le ladder est ultra agressif. On va enlever la protectrice Solfury. Attends, tu me dis, on va s'adapter à l'agro et on enlève un truc qui nous donne des taumes ? Mais bien sûr, parce qu'on va rajouter d'autres cartes anti-agro qui sont mieux. D'accord, ok. On va mettre une deuxième rachat rouge. D'accord. En fait, pour la versatilité de la carte, tout simplement. Ok, pour se donner de l'armure, etc. Exactement, pour retrait notamment les golems 3-4 contre Shaman, c'est très très fort. Et on va également enlever le jeu arcanique. Ok, qui est trop late pour le coup. Exactement, pour mettre un deuxième ancien de la guerre. D'accord, ok. Parfait. Et avec ça, normalement, c'est censé tenir les agro ? Avec ça, censé tenir les agro et avec ça, tu montes les jambes. Ah ouais ? Avec ça, tu peux monter les jambes. Par contre, il faut gagner, mais pas trop. Il faut gagner, mais pas trop. Moi, j'ai le patron qui me dit, ton émission, il faut qu'elle dure jusqu'au 24. Ouais, mais après, on peut faire une deuxième émission. Une fois que tu es légende, c'est Super Zoulou, fais top 100 légendes. Exact, c'est vrai. Super Zoulou, sur le summum de l'Europe. Un vrai professionnel. Après, on peut mettre un challenge en plus. Un vrai professionnel. Excuse-moi d'ailleurs, j'ai oublié. Présente-toi pour notre public qui peut-être te connaît ou pas. D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Bertrand, j'étais croupier avant de streamer du Hearthstone. Et du coup, maintenant, je suis streamer et YouTuber chez Millennium. D'accord, ok. Est-ce que moi, j'ai complètement oublié ? C'est dans le feu de l'action, deck druidjad. Ça y est, c'est la touche par route. C'est une deck list classique ? C'est une deck list un petit peu faite pour le ladder. D'où la présence double ancienne de la guerre, la présence de double rachat rouge. C'est en tournant, on mettrai une sharpie pour essayer de gérer les grosses créatures. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, écoute, ne meurs pas tout de suite. Je suis désolé, j'amène aussi le micro avec moi, c'est incroyable. Ah merde, il est venu pour contaminer notre TV. D'accord. Marmotte, c'est un cheval de trois un peu. Tout à fait ça. C'est cette technique. On l'envoie, puis après on voit si quelqu'un survit. Très bien, parfait. Bon, écoute, on est sur une série de victoires, comme tu l'as dit. 9-0 hier, c'était fantastique. Je ne vais pas mytho. Je pense que j'ai top deck. A tir à l'arigot, j'ai eu de la chance. C'est ça qui est bon. C'est vrai, c'est ça qui est bon. J'espère qu'on ne va pas voir le retour du bâton aujourd'hui. Testons, Golem de Jade, rang 4. On est le 14 décembre. Et en avant. Et tout est possible. Exact. Est-ce que tu as déjà été rang 4 le 14 du mois ? Tout s'est déjà arrivé. Il faudrait aller voir sur mes replays de l'an passé, à la même époque, voir à peu près j'étais rang combien. Je sais qu'en fait, l'an passé, pareil, j'ai joué... Enfin, pareil, non, parce que cette année, je joue des decks un peu différents. L'an passé, j'ai joué presque exclusivement le Paladin Secret, qui était overpété à l'époque. Je me rappelle bien. Et étant donné que je suis un joueur sans trop de talent, je me suis dit, bon, on va jouer avec ce qu'on peut. Ça a l'air d'être une main intéressante, ça. Tout à fait. Notamment parce que tu joues contre Chaman. Il nerve Floraison de Jade, c'est très très fort, non ? Ça permet exactement, déjà, de commencer à lancer à Diminic de Jade, puis d'accélérer. C'est exactement ce que tu veux contre un deck agressif. Ok, on lâche rien, la colère, on garde. On garde de tout. C'est parfait, ça a l'air d'être une très bonne main pour commencer. L'an passé, je ne sais pas à quelle époque je suis arrivé rang 5, mais je sais que j'y suis resté pas mal de temps. J'ai fait pas mal l'ascenseur entre le rang 5, 3, puis 5, puis 3, puis 6, puis 3. J'ai failli arrêter beaucoup de fois. Tu as cassé deux écrans, trois souris. Non, ça va, j'ai réussi à me contenir. Tu t'essaies par être ta femme et tu as tué ton chien, non ? Non, non, ça va. J'ai réussi à me contenir, je n'ai pas fait de dégâts. Ici, on énerve Floraison, je pense que c'est le meilleur play. C'est tellement fort, j'ai l'impression, ce play, ça donne un golem plus on rampe. Normalement, tu devrais jouer contre un chaman pirate de Jade, ce que tu jouais hier, parce que tous les chamanes jouent ça actuellement quasiment. C'est peut-être le retour de bâton, là. Mais non, on va y arriver, on va s'en sortir. Ce serait dommage que ça tombe sur toi, du coup. Pas sur toi, nous, parce qu'on est deux. Ok, griff. Bon, forcément, il ne peut pas pièce étant donné qu'on l'a joué. T'es rends combien, là, actuellement ? T'es passé légende ? Oui, oui, je suis 220 légendes. D'accord, 220, pas mal ? C'est plus important, c'est à la fin de la saison qu'on compte. D'accord. Il y a pas mal de légendes ? Oui, actuellement, tu en as un peu plus de 3 000. 3 000 ? D'accord. Il y a des mois où ça monte haut, non ? Oui, les mois de décembre, notamment, parce qu'il y a beaucoup de personnes à vacances, tu montes à entre 12 000 et 15 000 légendes. C'est énorme, c'est énorme. Après, en Chine, tous les mois, ils montent à 50 000. Oui, mais bon, en Chine, c'est un peu différent. Ils sont à 1,5 milliard, donc 1,5 milliard, je ne sais pas si... Alors, autant te dire que là, autant sur Arsene, je me sens serein, mais sur la démographie chinoise, je vais dire de la merde, donc je vais plutôt, je vais faire le mec. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Je ne vais pas mouiller là-dessus. D'accord. Alors, on a balayage, on a double colère. Alors, en fait, là, t'as deux optiques. Soit t'as l'optique où tu veux essayer de faire un maximum tourner ton jeu pour essayer d'avoir les cartes déjà, notamment pour prendre une présence sur le board. Et du coup, pour profiter un maximum de ton avance en mana et du coissement, tu vas jouer double colère pour piocher, 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 si tu te poses des créatures. Double colère sur le... Sur la 3-2. Sur la 3-2, ok. Soit une option où tu préfères clean tout le board adverse, où tu se mets à un moment la colère sur la 3-2, et le petit pouvoir héroïque sur la 1-1 pour limiter un maximum les points de dégâts que tu fais. Soit ta dernière optique, c'est que tu dis que les colères vont avoir plus d'intérêt plus tard sur d'autres créatures. Récemment, tu fais le balayage pour tuer les deux créatures pour un. Donc, dans ce match-up, en fait, c'est un match-up où tu ne tapes pas le board très vite, tu perds. Donc, en fait, t'es obligé d'avoir beaucoup de créatures rapidement, donc le plan double colère est le plus efficace. Et en fonction, s'il y avait d'autres jeux, ça serait un peu différent. Mais là, c'est contre les jeux agressifs, c'est toujours vraiment une course. Ok, bon, go piocher deux fois. Alors, le balayage, est-ce qu'on peut penser le mettre sur un Drake et pouvoir choper les totems ? C'est ça, c'est aussi exactement ça. C'est le double avantage du balayage. Un, il va chercher les créatures à 4 points de vie, notamment le Golem 3-4 ou autre, et avec un Drake Azure, c'est un peu la folie. Bon, là, t'as pas eu de réussite, parce que t'as pioché Aya, Pattaya et le Drake Azure. Bon, ce soit une créature pour le prochain tour, mais... Ça, c'est très compliqué à gérer, ça. Ça, c'est la pire nouvelle que tu peux avoir dans le jeu. T'es obligé de mettre Drake Azure. Pour piocher et voir... En espérer, tout simplement, qu'il laisse le Drake Azure en vie, tu puisses faire balayage plus le trade, ou alors que t'es obligé de mettre ça dedans. D'accord, ok. Je pense qu'il n'y a pas d'autre play, de toute façon... Je ne vais pas te mentir. Si jamais, là, genre, il a un truc, il a que deux manas, si là, genre, éclaire pour te le trade, c'est... C'est-à-dire que ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Alors, on sait que c'est un deck qui a quand même beaucoup de sort, le deck shaman. Et je trouve, en ça, il est très, très fort, parce que ça permet de passer au-dessus des taunts en late game, etc. Moi, il m'a impressionné, ce deck. En fait, pour monter du rang 10 au rang 6, j'ai joué le fameux deck pirate. Guerrer les pirates. J'ai un peu honte, j'ai un peu honte, mais j'étais obligé. Enfin, obligé, non. Non, mais c'est très bien. Je voulais monter. Et je me suis fait avoir plusieurs fois contre des shamanes. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va tenter de jouer le shamanes. C'était une réussite. Moi, je pars du principe que quand quelqu'un veut essayer de monter les jambes, quelle que soit la manière, il faut jouer les jambes. Il faut prendre meilleur jeu, c'est ce qui se passe. Drijoka qui vient nous faire un petit coucou. Alors, ici, on a 6 de mana. Je pense qu'on n'a pas tellement de choix sur le balayage. Exactement. T'es obligé de gérer la 7-3. Sur le sans-visage. Et le pouvoir héros pour la tête. Exactement. Il n'y a pas à chier, je pense. C'est le seul blé qui est viable. Donc, go. Sa main qui... J'allais dire qu'il se réduit. Il a quand même 4 cartes. En fait, c'est parce que tu en as plus. C'est surtout qu'en fait, ça fait 2 tours qu'il surcharge, donc il n'arrive pas à jouer entièrement ses tours. C'est ça qui est cool. Typiquement, il y a peut-être une explosion de lave qu'il n'a pas pu jouer sur ton Drake parce qu'il avait trop surcharge. D'accord. J'ai l'impression que c'est un deck qui te demande de vivre à crédit. Oui, complètement. C'est ça. Tu dépenses les cristaux avant de les avoir. Ça peut être intéressant, mais des fois, des fois, on se brûle. Alors, on va devoir encore une fois trade une partie de ce bord d'adverse. Donc, tu vas devoir faire... Ah, il n'est qu'à 2 ton esprit de jade. C'est un petit esprit de jade encore. Il n'est pas encore très costaud. C'est tout petit. On a 7 cristaux. Donc, même si tu en gagnais 2 au prochain tour, ça te ferait 6 mana. Est-ce que ça t'aide ? Je réfléchis déjà au tour d'après. Là, je suis en train de me dire... Ça, c'est les bons joueurs. Tu fais un nourrir maintenant. Hop, du coup, tu passes à 2. Mais tu en gagnes 2. Tu passes à 4. Tu peux faire balayage. Du coup, il a 2, 5, 6 points de dégâts en face. Encore 5. Du coup, au tour d'après, tu ferais ce plus-là des trucs. Alors, j'ai un plan qui est un petit peu risqué. Alors, résister. Est-ce que tu aimes bien être un petit côté joueur ou pas ? Ah, mais moi, je suis 100% joueur. Ah, 100% joueur. Tu vas faire un petit nourrir où tu as gagné 2 cristaux. D'accord. Et c'est quoi le plan ? Le plan derrière, c'est de faire un balayage sur la 3-4 pour quand même limiter les points de dégâts. Et au tour d'après, tu auras 10 mana. Tu vas pouvoir mettre et Aya et les Spritjots qui te permettra de mettre un bord de 4 créatures avec en plus, c'est Tu Aya qui revient derrière. Et avec en plus, une rachoir rouge. Nourrir, cristaux ? Oui. Balayage direct... Sur la 3-4 pour limiter. Sur la 3-4. pour éviter que tu prennes 3 de points de dégâts au prochain tour. Le but, là, c'est que tu prennes pas plus de 8 points de dégâts pour ensuite, au moment où, une fois que tu as mis tous tes monstres, les joueurs y te mettent entre 4 et 8 points de vie. Après, tu as suffisamment de créatures sur le board, plus la rachoir rouge, pour que tu remontes. D'accord. Ça, c'est typiquement dans le plan, ça, c'est parfait. Totem, vague de mana. Ça, c'est très étonnant, par contre. Je suis étonné, puisque moi, dans ma liste, je ne le joue pas, je crois. En fait, dans aucune liste, ceux d'agroïl du jour. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il joue peut-être des tempêtes de foudre. Et du coup, peut-être danger avec le totem 0 de taunt. D'accord. Mais le problème, c'est que là, on s'est engagé dans un plan où on n'avait pas pensé à ça, parce que c'est étrange. Exactement. C'est un petit peu l'avantage de jouer des listes un peu... Exotiques. Un peu exotiques, exactement. Sinon, ça n'a pas l'intérêt. Ici, le plan, c'était quoi ? Double créature. Double créature. Aya et Esprit. D'accord. Mais derrière, on peut prendre pas mal. Tu n'as pas peur qu'il nous joue une furie sanguinaire, quelque chose comme ça ? Ah, mais si. En fait, dans tous les cas, avec le plan, si je joue furie sanguinaire, on est mort. D'accord. OK. Le plan, c'est que je ne joue pas de furie sanguinaire et pas de tempête de foudre. Et qu'il a une liste classique. Mettons les deux pieds dans le plat. On me moqueira que l'épaule. Bonjour. Théo Phil qui vient saluer Marmotte. Il est content, Théo. Théo, il a toujours le sourire. Moi, ça me met de bonne humeur. C'est cool. Je suis content de le voir le matin. Là, on espère quoi ? On espère qu'il n'est pas d'AO ? Si il n'est pas. Si il n'est juste des créatures et qu'il n'est pas, on a gagné. Parce qu'après, on pourra du trait tout son borde. On pourra remonter avec Rachat Rouge. On aura du heal. D'accord. Ben, écoute, c'est tout le mal que je nous souhaite. Mais pareil. J'espère gagner ici. Parce que là, il a 8 points de dégâts. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien parce que ça tempoie un peu quand même pour nous. Il a combien ? Il a plus 3 mana. Il a 10 ? Là, il faut qu'il a 4, 6. En fait, s'il a l'explosion de l'Ave, il nous met à 12. Ça fait 6, 9, 12. Ah, il a 6 explosions de l'Ave. On n'est plus le poil mort. Ce qu'il vient de calculer. Alors ? Il a pris du poil, le pire. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Dommage. Bon, écoute, on commence avec une défaite. On n'a pas mal joué. On a joué en conséquence. On a pris un risque. À partir du moment où tu n'as pas de taunt, tu es obligé de prendre un risque que de prendre le contrôle du bord. Parce qu'autant, si tu as des taunt, tu peux dire « Ah, je mets mes taunt, il empêle ses créatures dedans. » En tout cas, on n'a eu aucun taunt. Donc, il faut prendre le risque de mal se passer un tour pour essayer de gagner plus tard. Oui, je comprends. Ça a été des fois, malheureusement, ça ne passe pas. On est dans le mal. On prend un pari. Si on gagne, on gagne. Comme dans tous les jeux de cartes, à un moment donné, il faut un mix entre les deux. Là, malheureusement, ça n'a pas passé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça commence bien. Mais non, Marmotte, Marmotte, t'inquiète pas, on a le talent, on va remonter. Mais oui. On continue avec le deck de Rujad. Mais bien sûr. On est d'accord. Et au bout de trois défaites, on prendra Shaman et puis on fera ses victoires de suite. C'est la strat. Moi, ça me va. Il n'y a pas de problème. De toute façon, comme je t'ai dit, on est ici pour passer de légende avant Noël. Noël, c'est dans on joue. Heureusement que je ne suis pas arrivé le 21. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ? C'est quoi ce coaching ? Ça va, c'est une toute petite défaite. C'est rien du tout. Moi, je t'avoue, on joue encore une fois contre Shaman. Il y a que ça dans la méta. T'as que du Shaman et tu as Shaman, voleur et guerrier. D'accord. C'est peut-être pas le bon deck au final, le Druid Jad ? Si on pioche la game d'avant, on repioche un Thone, ça peut avoir gagné. Ok. D'accord. Là, tu t'enlèves juste le nourrir et le commissaire parce que tu veux de leur lit. Ça me va, ça me va. Là-dessus, je t'avoue, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que je jarte le commissaire. Yes. Nourrir aussi. Nourrir aussi. On garde l'inerve. Ah oui, tu veux t'accélérer à max. D'accord. Ok. Moi, j'ai toujours du mal avec l'inerve en main de départ parce que j'ai l'impression que c'est un peu all-in, tu vois. Tu t'inerves... Ouais. Genre, admettons, t'as double l'inerve et tu poses, par exemple, un Drake. Suffit que le Drake se fasse gérer rapidement. T'es dans le mal. Enfin, j'ai l'impression d'être dans le mal, etc. Mais double l'inerve Drake, généralement, c'est pas très bon. Mais une énervation, ça passe parce que tu perds pas trop de ressources. D'accord. Là, tu mets une idole de joie tout de suite. Ok, idole de joie. Ah, dans le match-up là, ça sert juste à faire des créatures. Tu remets jamais de golem dans le jeu. Ok. Loélo m'a dit contre le chaman, lui, ce qu'il aimait bien faire, c'est développer des créatures rapidement. Tout à fait. C'est une technique que tu préconises aussi. Ah oui, il faut. Pour éviter de quitte trop de points de dégâts. D'accord. en pouvoir-héros. Au final, le pouvoir-héros chasseur pour mettre repression. Ouais, c'est ça. Chasseur-démo. Chasseur-démo, c'est le pire pour toi. D'accord. Au final, le druide, je l'ai remarqué hier, c'est très très fort en chaman parce que sur le marteau qui tape deux fois en fur et des vents, le passif met deux dégâts sur les créatures. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est plutôt strong. Je pense qu'en pouvoir-héros... Tu es pouvoir-héros, le mur-lock et tu mets un dans la gueule. Le but étant déjà à descendre un petit peu les points de vie du mur-lock au moment où tu feras balayage pour que ça le finisse. Parce que là, logiquement, soit le mur-lock il devrait traiter sur la 1-1, il n'aura plus qu'un point de vie et après en fonction. il sera free pour le balayage. D'accord. Intéressant, on prépare déjà le balayage. Qu'est-ce qu'on aimerait bien piocher ? Un nourrir, peut-être ? Ou c'est trop tôt ? Non, c'est trop tôt. Tu veux que je fasse des créatures ? Des créatures, ok. Pour continuer à développer... Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, c'est vrai que je ne pense jamais à ça. En fait, quand je pioche un bran au tour 3, 4, j'ai du mal à le poser parce que je me dis ouais, mais j'ai envie de le value, etc. C'est ça, mais contre les jeux agro, tu ne peux pas te le permettre. C'est dès que même si tu avais fondra le tour 4, même si tu le poses. Tu veux que l'adversaire ne s'empale pas dedans. Tu sais que c'est plus la partie dure, plus tu as la chance de gagner. Mais tu es obligé de réussir à la faire durer. D'accord. Waouh ! Et Thomas qui nous sert de l'eau, merci à toi. Il nerve Drake ? Exactement. Tu joues Curvest, là pareil, il a 2 manots au prochain tour, donc le but, c'est qu'il mette toutes ces créatures dedans et qu'il ne joue rien. D'accord. Pour que tu puisses poser ton esprit de joie sur un bord d'un peuplé et tranquille. Là, l'avantage également, c'est qu'il n'aura pas de totem puissance d'essor du tout de la partie. Et donc du coup, au niveau de la griffe spectrale, de l'éclair, d'exposition de lave, tu auras moins de pression. C'est plus facile à calculer. C'est pour ça que Finlay, je n'aime pas trop le mettre en early. Moi, c'est une carte que j'ai du mal à la jouer quand je l'ai en main de départ tout de suite. Je privilégie les autres cartes. Parce que les totems, j'aime beaucoup. Après, c'est peut-être une erreur. Non, pas forcément du tout. Il met un éclair, il trade ici. Il va se mettre 4 dans la gueule, 6 même, pardon. 6, oui. 6. Là, je pense que le balayage est juste trop bien. On l'avait setup, c'est ça. On mérite, on mérite. Maintenant, on va juste croiser les doigts avec les palaces de cette. Ah, mais c'est bon, la surcharge, c'est incroyable. Là, il va avoir du mal à jouer quelque chose. Voilà, il passive. D'ailleurs, nous, ça nous laisse la place pour mettre l'esprit de Jad avec la 2-2 à côté. Je ne vais pas dire qu'on est bien parce que je dis que je suis bien dans une game, je me fais dérouler derrière. On va dire qu'on a un léger avantage sur le choix de bataille qui peut peut-être. Partons sur l'avantage. Alors, je ne me trompe pas, l'esprit de Jad et c'est une 2-2, je pense. C'est ça, c'est le deuxième. Exactement. On a déjà joué le premier idole. Donc, intéressant. 5-2 man en face. Il peut nous sortir son marteau. Il peut nous sortir la 7-7. Mais il aura du mal à être curvé à moins. Si il a un éclair, trois trog. Trog. Et éclair. Deuxième numéro 2. Oh, éclair de Jad. C'est intéressant. Alors, ici, ici, on a déjà des... On peut trade le trog et mettre une colère pour piocher. Trade la 2-2, tu veux dire ? Ah non, trade le trog et mettre une colère pour U-Shop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas forcément ultra fan de ça. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne mets pas de présence supplémentaire sur le board. D'accord. Tu aurais juste mis Drake et trade... Ouais, soit Drake, soit même limite commissaire pour être totalement curvé. L'avantage de garder le Drake, c'est qu'au prochain tour, tu pourras faire Drake, colère. Ouais, mais s'il nous met le sans-visage, là, c'est pas chiant. Ah non, s'il met le sans-visage, c'est-à-dire qu'il... S'il met le sans-visage, ça veut dire derrière, là, il a comme 6 mana, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse 100 visages, plus pouvoir héroïque sur le commissaire pour le trade. C'est-à-dire que derrière, toi, tu as Drake, azur, colère à 2, on met le commissaire et on traîne à 2-2. D'accord, ok. Comme tu dis, le pire plan pour toi, c'est qu'il ait... qu'il ait la 7-7, mais s'il l'avait eu au tour précédent, il l'aurait joué. Donc là, pour l'instant, c'est-à-dire qu'il l'a pas. Et plus pouvoir héroïque, donc il faut dire qu'il ne faut pas que le pioche à ce tour. Et tout le reste, en fait, tu as Drake plus colère qui traîne le reste. D'accord, c'est intéressant parce que moi, j'aurais pas joué du tout pareil, mais c'est tout l'intérêt du coaching. Il va devoir mettre son poilérique dedans. Ah oui. Oh, même pas. Oh là là. Oh, la tristesse du tout. Oh ! Oh, ça, c'est chiant. Bon, on peut le gérer, mais... On va le gérer. Oh, il y a une neuil ! Oh, il n'a pas quasiment plus de cartes en main. C'est bien, tout ça. Ah oui, non, il l'a eu avec le... Ouais. Ah, on aurait été content d'avoir un balayage, ici, le deuxième du nom. C'est ça, moi, j'ai déjà fait une choléra 1 sur la 5-1. D'accord. Parce que c'est clairement la plus dangereuse. C'est bien, il y a un... Oui, oui. C'est à droite. Je suis désolé. Je n'ai pas de problème. Je préfère jouer save. Parce que je n'étais pas sûr si il avait cliqué au milieu ou pas. Et après, il y a pour le prochain tour. C'est bien. Là, du coup, tu vas pouvoir te permettre de faire une choléra à 3 sur la 0-3. Sur la 0-3. Et du coup, poids héroïque sur la 2-1. Ok. Ouais, ça m'a l'air d'être... Voilà, comme ça, tu as un tout clean. Effectivement, c'est un tour globalement faible parce que c'est un tour purement défensif. Ouais, purement défensif. Mais derrière, il a consommé pas mal de cartes. Il a quasiment plus de ressources donc normalement, il ne devrait pas réussir à mettre la pression en dehors d'un top deck parce que logiquement, ce qu'il doit garder en main, c'est un sort de blast ou alors une arme. Il est trop derrière. Un nourrige pour piocher. Pourquoi pas le Drake ? Parce qu'on veut plus de chances de choper le dernier balayage. Exactement. Ça te permet de tout trade. En fait, sur le balayage, tu traînes entièrement le board adverse. En faisant balayage sur la 0-7. Tu mets la 3-3, la 2-3 sur la 3-2 et la punonaille. D'accord. Oui, bien vu. Donc, on pioche. T'as plus de chances de faire innervation plus B-mode de Jade. Ancien. Ça, c'est pas trop mal pour le prochain tour. Ça suffit pas. Les pires draws. Par contre, on a pioché 3 cartes. C'est 3 cartes nourrir ? Ah ouais, c'est super. Tu vois, je connais pas encore toutes mes cartes. Par contre, là, derrière... Il faut espérer qu'il ne tue pas. Donc, tu vas te mettre la 3-3 sur la 3-3, la 2-3 sur la 1-1. Tu vas poser Bran. Ok, tu tentes pas le pouvoir héros pour avoir un d'armure supplémentaire ? En fait, t'as 16. Donc, c'est-à-dire qu'il va te descendre à 9 et 8 s'il a déjà joué un éclair. Donc, en fait, la seule chance qu'il te tue sur le pouvoir héros, c'est de faire Explos-Éclair. Si tu gagnes un pouvoir héros, c'est mieux. Parce qu'en fait, ça l'évite de qu'il te tue sur Explos-Éclair. D'accord. Pouvoir héros, c'est mieux. Ouais, ouais. Pour héros dans la gamme. Parce qu'en fait, là, il a une possibilité que c'était limite mieux sur le long terme, en fait, non ? Oui. Après, Anemus, sur le long terme, il faut juste s'essayer qu'il te tape des points. Ce sera un petit peu sale, on va pas se mentir. Ce serait la deuxième défaite sur une lava burst. Ça le ferait pas. Il a l'air de ne pas l'avoir. On est contents. Quand on se prévient le corbe beau, sursort. D'accord. Pour choper quelque chose pour tout simplement aller le... Ouais, le Sharpie, par exemple, pour faire Sharpie plus B-mode. Ce serait cool. Ohlalalala, ça a été réclamé. Et voilà, c'est ça qu'on veut voir. Et on le choppe. C'est parfait. Donc là, le play, c'est Sharpie. Sharpie, exactement. Bon bah... Là, on se remet bien. On se remet bien. Salle possibilité qu'il gagne maintenant, c'est au blast. C'est au goberst. D'accord. Parce qu'après, pour Chantour, t'as un nouveau taunt. On a encore une rage farouche. On a encore une rage farouche pour remonter. Pour remonter, on... Les loups, on s'en fout. C'est quoi, ça ? C'est genre la carte que j'ai jamais vue. Mais ça, il l'a vu avec Sharpie, non ? Ouais. Alors ça, par contre, regarde, ça veut dire qu'il donne plus d'un séritour aléatoire dans sa main, ça veut dire qu'il n'a plus de séritour en main vu que la boost talking de ses créatures. Oui, un foin intéressant. Il n'y a pas les étoiles, les playettes. Ça veut dire qu'effectivement, c'est possible qu'il ait explosion et éclair. Tu vas traiter la 3-6 dans la 2-3, la 4-4 dans la 2-3. Tu vas faire ancien de la guerre, idole corbon en créature pour héroïque dans la gueule. OK, c'est donc le play. Attends que je... Ah, elle est obligée d'aller... Ouais, dans les taunes. Tu mets la 3-6 dans un, la 4-4 dans l'autre, tu vas dans la gueule. Ah, ça, on peut pas gérer. Non, on le retrouve. Pas grave. Le gros monstre. Provoque, bien sûr. Voilà. Petit pouvoir. Allez, c'est du coup l'idole de Jade derrière. D'accord. Et derrière, s'il nous tue pas, on gagne normalement. Quoique, est-ce qu'on a l'étal au prochain tour ? On a 12, 15, 19. Fait un tackle pour héroïque. Ah, mais... Ah, non, non, mais tu as chatte... Ah, par mort ! Non, mais c'est pas juste... Mais non, mais... Par mort ! Non, mais qu'est-ce que je veux que je dise ? Non, il bluffe, il bluffe, il bluffe ! Il n'a pas le dernier dégât ! Il n'a pas le dernier dégât ! Ah, il n'a pas ! Il n'a pas ! Il n'a pas ! Mais qu'est-ce qu'il joue rien de gif ? C'est incroyable ! Oh, oui ! Oh, la chatte ! Oh, je t'ai persuadé qu'on avait perdu celle-là ! Non, non, non ! Justement, je l'ai senti, je me suis dit, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il nous bluffe, il veut qu'on camcelle. Tu l'as déjà tenté ? Le cas ? Le mouf de t'as pas les dégâts, mais tu le tues et tu t'en... Tu fais un petit bien joué et tu mets tout tes spells et tu espères qu'il camcelle avant. On n'était pas loin de la défaite, là ! Ah, un point de vie près. C'est le point d'armure. Tu te rappelles le point d'armure plutôt que de mettre Braind ? C'est ce qui a fait gagner. C'était ton call. Bah, intéressant. C'est bon, on est à 100% de victoire de suite. 100% de victoire de suite. C'est vrai, c'est vrai, nos tourneux. Eh bien, on relance. On relance. C'était tendu, quand même. C'était super tendu. Chaud, chaude, chaude, chaude. Comme quoi, tu viens de le dire, ça s'est joué à un moment où on voulait peut-être poser bras, nos pouvoirs héros. Parce que le pouvoir héros serait fait un point d'armure à la fin vu que t'étais un point de vie près. C'est bien, très bien. Guerrier. Alors, soit pirate, soit pirate dragon. Ah, mais tu joues deux... Pirate dragon, jamais vu. Ah, mais tu joues deux c'est dans le corbeau. Mais c'est tout à fait normal. Ah, toi, tu les joues pas. Ah, mais non, mais oui. Mais pourtant, t'as des racines vivantes aussi. Ah, il y a peut-être un truc à revoir dans un decklist. Étrange, étrange, étrange. Il y a un truc qui me chiffonne, du coup. D'accord. On retournera dans la collection juste après. Je regarderai. Si tu veux. Idole corbeau, balayage. Moi, je suis pas fan de cette main. Non, il faut tout relancer à nouveau. Même problème. D'accord. Bien sûr, le gars, on lui souhaite de choper une œil en main de départ. Bien sûr. Eh oui, c'est tout ce qu'on a vu. Ah. Et nous, on ne souhaitait pas d'avoir ça. Ah, mais t'as pas les croissances. Mais bien sûr. Ah, toi, tu joues les croissances plutôt que... Oui, oui, oui. Que les idoles corbeaux. En fait, c'était tellement évident qu'il y avait forcément croissance pour moi à 100% que j'ai même pas appris à regarder. D'accord. Mais OK, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je connaissais pas cette liste. Ici, on a un vogue de jade, je pense. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai que je joue pas les croissances. Et moi, j'ai jamais remarqué. J'ai joué contre plein de druides qui jouaient croissance. À chaque fois, il faisait pièce croissance. Allez, bon joueur. Allez, bon joueur. Et moi, je le joue pas. D'accord. Bon, forcément, lui, il a son endzote le neul. Et là, ça va être compliqué. Oui. Parce qu'on a les taux, mais il faut tenir maintenant. Ce sera bien au prochain tour. Oui, ça, ce sera pas mal. Bon, alors, je dois choisir les deux. Le neul, je l'aime pas. T'as pas le neul. T'as un amour aussi le neul. Non, non, non. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Au moins, si on arrive au tour 6, puis au tour 7. Ah bon, on aura gagné. Non, tiens, c'est bon. D'accord, non, ça, c'est du dragon pirate. Je connais pas du tout la liste. C'est pour moi des trois meilleurs jeux actuels avec le shaman qu'on a vu juste avant et le Demoreno. D'accord. On joue pas le... Non, t'es obligé d'accélérer. Avec la floraison, c'est faible. En fait, la rache rouge, là, on arrive sur son tour 3. Le tour, il peut poser Berserker. Et si il y a Berserker, t'es obligé de le tuer à Racheux Rouge. Si tu claques Racheux Rouge là-dessus qu'il pose Berserker derrière, t'es cuit. Oui, c'est vrai. D'accord. Ah, c'est vraiment une liste particulière. Elle me fait penser un petit peu à la liste shaman. Parce qu'elle joue des taunts aussi. C'est ça, oui, oui. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est peut-être plus forte en match mirror guerrier, guerrier, enfin, guerrier face pirate. C'est complètement Diaclis qui défonce les guerriers pirates, oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est fort en ce moment dans la méta. Oui. Je pense que je joue ça. Oui, ça te fait une 3-3. Ça, on veut le garder pour le Berserker. Oui, puis ça te permet trop, au prochain tour, tu as un Bémote avec une 4-4. Juste derrière Ancien de la Guerre, ça commence à causer un petit peu au niveau du board. D'accord. C'est tout à fait possible que la rache rouge soit obligée de remonter ton armure avec. Oui, c'est bien. Ça nous permet de être un peu plus polyvalent. La rache farouche, c'est une très bonne carte. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On arrive presque tour 6, tour 7, mais au final, c'est un peu plus mid. Ouais, mais la liste en face, ça reste... Ça reste bien agressif. On le voit, on le voit. T'as 3 créatures en face, t'as 19, quoi. Mille, mais pas trop. Ouais, on le dit à moi de chez, quoi. On le dit à moi de chez. Et les hésiter à attaquer avec son arme. Alors, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Parce qu'il y en a une autre si les hésiter à attaquer avec le nôtre en main, en fait, tout simplement. Ça ne peut pas être l'inverse, justement. Peut-être qu'il y a une amélioration ? Non, c'est que je ne joue pas de boost d'armes. Il n'y a ni amélioration, ni la petite pirate qui booste les armes. Bon, il n'y a plus qu'à pousser des thônes, il y a à croiser les docks et ça suffit pour survivre. Exact. Après, au niveau thônes, on est servi. Ah, on est là. En plus, le jeu, normalement, on ne joue pas d'exécution. D'accord, ça, c'est une très bonne info sur les anciens de la guerre, parce que forcément, anciens de la guerre, quand tu te prends une exéc, c'est un peu la déception. En vérité, on n'était pas très, très bien en early et là, avec les taunts, ça peut peut-être tenir. Il y a peut-être moyen de survivre. À voir comment il va gérer ses trades. La H avec la 5-4, j'imagine. Sacrifier de créature, on est plutôt content. Sacrifier sa taunt, c'est étonnant, parce que derrière, ça nous donne le trade sur la 5-4. Ah, c'est parce qu'il va nous mettre les 6-6 pour 9, les crushers, les draconis de crushers qui sont... Les 6-6 pour 9. Non, les 9-9 pour 6, pardon. Elles sont 6-6 pour 6, quand tu as 15 points de vie de moins, elles passent à 9. C'est une carte du Mont Roche Noir. Ah oui, je vois, le dragon. Ouais. Ah, d'accord. Je pense que c'est ce qu'il va mettre là, c'est pour ça qu'il était full face. Et pourquoi pas aller avec la championne dans la 3-6 au final ? Pour nous laisser le taunt et pour pas qu'on puisse gérer le corrupteur. Parce qu'il voulait... Ah, parce qu'il voulait... En fait, pour trade la 4-4, il est obligé de mettre deux créatures dedans, le corrupteur. Il n'avait pas de créatures avec 4 de force. Ok, j'ai loupé un truc, j'ai loupé un truc, mais pas de problème. Ici, de toute façon, il n'y a pas de discussion possible. Oui, tu mets un 5-10. Et on trade ? Je pense que tu... Ah, tu trades ça ? Ouais, je pense que tu prends un value trade ici. Pourquoi retrade derrière ? Ah, quoi que là ? Non, il ne met que 9. Non, je me suis trompé. Tu tapes un 5-4 parce qu'en fait, il ne met que 9 sur la 5-10. Pour l'instant, il met 9 sur la 5-10 donc il ne peut pas te la tuer juste comme ça. Et du coup, s'il a besoin de te la tuer avec un sans licor notamment ou une goule, ça lui empêche de mettre la 9-9. Et donc, voilà, c'est lui. Ça, c'est... Il donne sharpie, peut-être ? Il donne sharpie, bon. Eh bien, non. Non, mais tu poses la deuxième 5-10. On continue. Et tu trades la... Allez, une des deux. Je vais te la choisir. Alors, on va dire la 3-2 parce que tu ne peux pas la cibler avec une colère. Allez, vas-y. Ça, c'est pas comme ça. Ah, bah, je vais lancer. On n'a pas l'intérêt d'aller dans la tête. Ah, là, on est content d'avoir trahi de sa créature quand même, mais c'est ce que je me dis, il n'a pas de carte pour venir directement gérer notre... Ah, non, non, non. Il va y aller avec ses créatures, mais après, regarde, ses créatures, le berserkar va grossir, il y a une 9-9. C'est velu quand même en face. Ouais, il nous faut un balayage, là. J'ai l'impression. C'est risque de balayage. Ouais, il faut balayage. Ah, Fendral, alors. Est-ce que Fendral nourriche c'est incroyable ici ou pas ? Pas trop, en fait. On a Fendral rage farouche. Ah, mais même... Ça, c'est avec le board en face, Fendral rage farouche, il rigole doucement. Quoique... Ah, si tu vas devoir le faire. Ah, mais le berserkar, c'est horrible. Mais il est complètement écœurant. Oui, parce que là, il va aller à 6, au moins... Là, il va monter 6, 7. Du coup, toi, tu vas descendre là à 7. Attends, on peut même pas les gérer avec la rage farouche. Si, lui, si tu fais Fendral rage farouche, tu peux aller le gérer avec. Oui, mais on peut pas passer le taunt. Ouais, c'est vrai, il faut que tu mettes ton poivre rig dedans, c'est vrai, c'est que du bonheur. Du coup, non, il faut que tu fasses un nourrir pour biocher 3 cartes et que tu pries. C'est le moment d'avoir de l'inervation, de la colère et du balayage. Innervation, colère, balayage, on est bien. Ah, c'est ce que tu veux ? Voilà, c'est ce qu'on veut. Et bien que ton souhait soit exaucé, Marmont. On sert toujours bien les invités. C'est toujours comme ça. Bécasur, une colère. Ah, la colère ! Dommage. On va faire balayage sur le berserkar parce qu'il va grossir le plus, même ça, ça paraît étonnant. D'accord. Et du coup, on va trade le Drake. Et pour l'instant, on est en... parce que c'est vrai que là, avec le trade, il passait à 9 à 9 d'attaque. Donc, il aurait pu encore le faire grossir. Grossir et c'était la mort. C'était la moitié. Bien vu. Alors, on a 7... 7 PV sur notre taunt. Pour l'instant, c'est pile poil ce qu'il nous faut, 7 points de vie. Ah, très très bien. Ah, mais on est heureux, ça. Ah, mais ça fait plaisir parce que du coup, il a oublié de sacrifier son gros monstre. Après, tu vas me dire qu'on est à 4 points de vie. Ça, c'est droit moins heureux. Oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas trop heureux là, j'ai 4 PV. Il faut être positif. Ok, il faut être positif, je te crois. Regarde, tu as combien de manœuvres ? Fendral, ça se fait à 3, c'est passé. Fendral, tu vois, c'est incroyable. Fendral, c'est sûr ? Ah, Fendral, ouais. Fendral, parce que derrière, on va se faire rouge. Je fais d'abord colère A4 sur le Drake. Colère A4 sur le Drake. Ouais, c'est A4 maintenant grâce à Fendral. Ah oui ! Parce que ça fait les deux. Ça fait 3 plus. En fait, c'est la première fois que je joue Fendral. Ah, d'accord. Tu vas voir, il fait des choses incroyables. Il est magnifique, il est magnifique, ce Fendral. Oh là là, l'inervation ! Mais que du bonheur, du coup, tu fais l'inervation. L'inerve, mais pour jouer quoi ? Tu vas voir, tu vas faire l'inervation sur nourrir. Ah, qui me donne encore deux... Deux mannes, deux cristaux et qui fait piocher 3 cartes. Mais on ne peut plus jouer... Mais si ! Tu vas pour jouer la croissance, c'est Fendral. Tu peux tout faire avec Fendral. Tu as l'impression que ce n'est pas fort, mais en fait, c'est incroyable. C'est beaucoup trop pété, Marmotte. Mais oui, là, du coup, tu fais ta rachoir rouge. D'accord. Ah oui, c'est beaucoup trop pété. Et du coup, tu gagnes 4 points de vie en plus. Enfin, 8 points de vie et 4 d'attaque. On lui gère ça ? Oui, on lui gère ça, avant qu'il brossisse. L'autre, tu pourras le chercher avec la colère ou autre. Et voilà. On peut se permettre de tenir là ? Pour l'instant, d'un seul coup, en un tour là, on a remis un peu les... Ah oui, Fendral, c'est génial. Ça, par contre, ça fait moins plaisir. T'es heureux, t'es heureux, Marmotte, là, non ? Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, on peut plus ou moins s'en sortir. D'accord. Bon, je dis plus ou moins pour pas vendre de rêve. Faut juste pas qu'il gère Fendral. C'est la merde, il gère Fendral. Bon, il gère Fendral. Non, non, il va face, il va face. Il est pas bon. Non, non, tu es pas bon. Tu es pas bon, tu vas dans la gueule. Il est pas bon ? Je suis sûr que l'intel de mecs pas bon. Toi, tous les jours, tu gères Fendral ? Ouais, tous les jours, il faut gérer Fendral. D'accord. Bon, c'est bien, c'est plein de petites infos que j'emmagasine durant ce coaching. Jamais laisser un Fendral. C'est vrai que c'est méga fort. Bah, regarde ce que t'as fait au tour précédent, t'as vu rien. Et Fendral, hop, machin, je t'ai créature, je pioche, je gagne des points de vie, hop, je fais une innovation, je repiole, je gagne des cristaux. T'as fait un tour incroyable au tour précédent. Ah, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. On est content. D'ailleurs, il nous faut une rage farouche, un balayage. Ah, il commence pour l'idolcorbe. Avec son rage, c'est incroyable. Ça, c'est bien. Ah oui, parce que ça nous... Eh oui, un chaque. Ah oui, on ne choisit pas, il nous donne les deux. Bon, le cheval de guerre cuirassée. On prend ça ? Oui, on prend le cheval de guerre cuirassée. Ah. Ah. Alors, Météor, ça fait 5... Oh, le Météor ! Ah, puisqu'il fait les deux, en plus ! Ah oui, il fait les deux, Météor. 5... Et de 7, et après, tu as la colère pour le finir. Ah oui, mais le... Ah oui, parce qu'il met les 5, plus les 2. Ah, mais c'est beaucoup trop fort. Mais oui, mais je l'ai dit, il a laissé Fendral, il a fait n'importe quoi. C'est... C'est trop fort. C'est trop fort, Marmotte, on... Non, c'est parfaitement équipé. En même temps, ce qui lui arrive, c'est entièrement de sa faute. C'est vrai. Il aurait pu éviter tout ça. Il aurait pu éviter... Mais jamais laisser Fendral. Ok, ça c'est noté. Et c'est peut-être la victoire ici. On prend de l'armure. Oui, on prend de l'armure, t'as plus le choix. Faut espérer qu'il n'est pas une créature taunt, il a deux corps qu'on dans le jeu. Croisons les doigts, qu'il n'y a pas de taunt. Il n'a pas d'amélioration d'armes, hein ? Euh, non. Ok. Il faut juste avoir un tout petit peu de... Pourquoi tu n'aimerais pas une taunt, là ? Ah non, je n'aimerais pas qu'une créature charge. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, le conservateur, c'est beaucoup trop fort. Il va aller chercher un murloc, un dragonnier. Il a pu jeter quand même carte, là ? Trois cartes. Un dragon, un murloc, une bête. Un dragon, un murloc ! Ah oui ! Ah oui ! Je découvre les cartes pétées de conservateurs, je ne connaissais pas, parce qu'en fait, le Karazan, c'est juste fait au mois de novembre, pour récupérer les cartes. Donc, je n'ai pas connu la méta Karazan. Alors, on a toujours Fendral. Il faudrait piocher pour avoir une rage farouche, non ? Oui, ce serait OP. Pour piocher, tu n'as que le Drake d'Azur. Le Drake d'Azur. Tu n'as pas le choix. Même après Drake d'Azur, tu pourras faire balayage et rationner mon tout client. Oui, OK. Après, on ne peut pas se soigner. Oui, mais en fait, trois, tu meurs que sur la hache. Si tu n'as pas de hache, tu l'aurais déjà joué. Et du coup, que tu gagnes un point de vous passe sur Corcon, tu es mort quand même. Je t'écoute, Marmotte. La rage farouche ? La rage farouche. Allez, c'est pour toi. Tu es mon invité. Vite, fais Lidl. Attends, attends. Tu fais Lidl. Tu fais balayage. Ça, il passe à 5. Tu te skin pus. Non, je ne fais pas. C'est trop risqué. Donc, tu es obligé de faire balayage. Je le mets où le balayage ? Sur la 3-4. Tu as la 3-4 ? Et ensuite... Passe une vivante. La 3. Et après, tu le finis avec Fendral. Fendral. Ah, il ne décède pas. Il ne décède pas. C'est pour ça que le palé est bon. Il ne décède pas. Il n'y a pas de dragon charge. Il a un mur lock qui peut lui donner que 2 points de dégâts en plus. Il ne faut juste pas qu'il top deck une arme ou alors le Corcoron. Mais le Corcoron, tu es mort dans tous les cas. J'ai peur, j'ai peur ! Ça, c'est Drake Azur qui va chercher un top deck. Marmotte, j'ai peur. Moi aussi. Je ne te le cache pas. On ne veut pas que je le carte de la droite. Ça, c'est le mur lock. C'est sur Finlay. Sur Finlay, il met 2 points de dégâts maximum sur Finlay. Il faut Idole Corbeau au prochain tour qui donne un bon spell ou une bonne créature qui heal. En même temps, c'est ça qui est très bon dans Hearthstone. C'est la pression, tu vois. Complètement. Donc là, quoi qu'il se met, c'est le pire, c'est le chasseur. C'est un mec 2. Il peut avoir... Il n'a pas le chasseur sinon il aurait pris la temps. Après, il peut avoir chasseur et démoniste et hésiter. Il peut avoir le choix du riche. Mais non, parce qu'il a le mur lock logiquement en main. Là, le mur lock vient de jouer, le mur lock il a. Ah oui ! Je crois qu'il y avait le mur lock charge. Ah non, non, non. C'est lui le mur lock. Là, c'est peut-être un choix du riche. Mais a priori, je pense que là, il a prêtre, chaman et paladin. Prêtre, chaman et paladin, on est refait. On ne peut pas se mentir. Aïe, 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 aïe. Il a peut-être un mage. Ou alors, c'est un gros BM. Mais voilà, il va ping ça. Ah, du coup, derrière, tu te feras. Et là, il a une hache. Là, je rage. Non, c'est bon. Alors là, je pense que cet idole corbeau, il faut trouver un spell qui donne l'armure ou des points de vie. Ou des points de vie, ok. Je compte sur toi. Là, tu as la destinée de ta game entre tes mains. Attends, le play, on ne fait pas un combi. Non, non, tu as besoin de mana parce que si tu pioches un portail qui te soit une de 5 pour 6, tu veux pouvoir le jouer. C'est maintenant ? Si tu perds, c'est enterrement de ta fosse parce que tu n'as pas eu un alarmure. J'ai peur ! Ah, mais bravo ! Aucun effort ! On ne veut pas gagner la game à ce que je vois. Ah, non ! Je peux quand même choper Feu Stellar et je peux avoir une raconte. Est-ce que je peux voir ton board juste ? Parce que si tu boosts tout le monde, il faut que tu cleans tout le board adverse aussi. Il faut aussi le noter. Pour clean tout le board adverse, tu n'as pas le choix. Il faut que tu prennes le Feu Stellar. Feu Stellar. Il faut qu'il prenne le Feu Stellar. Feu Stellar. Feu Stellar, oui. On n'a pas un létal. 6, 7, 8. Tu es un petit peu... Allez, chercher ! Ah oui, dans le jeu. Non, ça, ça coûte 6. Il faut que tu fasses le Feu Stellar sur le Drake. Hop, 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 fais rapidement. Allez, allez. Allez, rage par rouge. Non ! Pas du tout. Tu mets le Drake sur la 1, 3. Tu mets les deux merdouilles sur la 3, 2. Tu gagnes un d'armure et tu fais une idole de Jade. C'est ça que tu as fait. C'est pareil ! Il peut toujours avoir des dégâts directs. Comment ? Là, j'ai la pression. Je suis obligé de m'améliorer sur le jeu rapide mais je prends toujours trop de temps pour réfléchir. Tu ne prends jamais trop de temps. En fait, tu as 1 minute 30. Partir de là, tu ne prends jamais trop de temps. Moi, je connais un certain Olièche. Il paraît qu'il rope à 100% des tours de toutes ses games. C'est un petit peu ce qu'on me dit à moi aussi. Ce n'est pas grave. Allez, il ne l'a pas. Allez, il faut que ce soit de l'ado. Ah oui, c'est pourri. On sait bien ça. Sans licor. C'est incroyable. C'est nul. Allez, attends, tu as 4, 9, 13, 14. Tu peux monter à 14. Allez, la rage, là ! Pas du tout. C'est bien ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On ne va pas faire les fines bouches, là ? Non, tu fais le... Tu as 3, il n'y a rien que... Après, on a une chance sur 4 d'avoir la rage farouche. Ouais, ouais, mais non, pas du tout. Tu as un bémote et je veux... Mais non ! Tu es quoi ? Ah oui, ok, ok. Tu mets la 5-4 sur la 3-4, déjà. Tu fais déjà les deux trades, en fait. Les deux value trades. La question maintenant à se poser, si est-ce que tu as besoin d'un d'armure ? Qu'est-ce qui te met 3 points de dégâts à distance dans son jeu ? Il n'y a rien. Mais il a un ping aussi. Ouais, mais il n'y a rien qu'il met 2 quand même si tu as un taunt. Ah oui, si j'ai un taunt. En fait, la question, je pense qu'il faut que tu as Bran et Behemoth. Pour le finir au prochain tour ? C'est ça. Allez, c'est le col de la marmotte. Ça me paraît que le bon col, très honnêtement. Tu ne connais pas la tech liste. Il n'y a rien qui m'aider. Ah si, mais je suis trop con. Non, il y a le corrupteur, ça ne change rien le corrupteur. Parce qu'en fait, il te ping avec. Oh, tu ne peux pas dire ça ! Mais si, ça ne change rien ! Quoi, ça ne change rien ! Mais si, ça ne change rien ! À un moment, j'ai cru que j'étais bête, mais 4 points de vue ou 3, ça ne change rien parce qu'il te mettra le corrupteur dans la ping plus 1. Oui, oui, ok. 4 points de vue, ça ne change rien. On est d'accord. Il ne faut juste pas qu'il y ait le reste. Ça ne change rien. Tu as raison, Marmotte. Ça ne change rien parce qu'il ping aussi. Oui, ben voilà. À un moment où l'alping, en fait, le 3 ou 4 points de vue n'est plus différent. Ah, il concède, on l'a eu ! Waouh, Marmotte. Écoute, j'ai envie de te féliciter. Cette game-là, elle est incroyable. Regarde la caméra, on fait une petite photo, là. Le talent, la game du talent. En même temps, Marmotte, s'il avait très le Fandral, il gagnait. Il gagnait. C'est de sa faute. Donc, c'est de sa faute. On n'a fait qu'exploiter une erreur adverse. C'est de sa faute. Nous, derrière, on gagne. C'est fantastique. On relance une game, on mettra une petite pause juste après. Waouh, que de tension. C'est tendu cette game. Moi, je n'ai pas le cœur pour ça. Je le dis tout le temps. Ah, les croissances ! En oublié, tant pis. C'est trop tard, c'est trop tard. Ah non, désolé, Marmotte. Mais non, mais ce n'est pas comme ça. Ça fera une heure avec croissance, une heure sans croissance, puis on ne traite pas à rien à la fin. Exactement. Les bonnes excuses. Bien vu, bien vu. On est à combien de victoires et de défaites ? Deux victoires et une défaite. D'accord, il tient les comptes, Marmotte. Oh ! En fait, c'est facile à voir. Tu prends ton nombre d'étoiles de base, tu regardes à combien d'étoiles tu es. Du coup, on a gagné une étoile. Oui. Donc, on a perdu une fois et on a gagné deux fois. Bien sûr. Bien vu, bien vu. Moi, j'enlèverai les nourrir. Et le balayage. Et le balayage aussi. Et le balayage aussi. Oui, trop lent. Ok, intéressant. On va certainement... Tes deux pièces Florédon. Ça dépend ce qu'on a, mais... C'est tardif, ça. C'est très tardif. Il se peut qu'il soit 52, qu'à 55, on ait perdu la partie. D'accord, ok. Déjà, il n'a rien fait tour. C'est très fair play de sa part. Je passe. Attends, on a gagné contre un gars. On a perdu tout à l'heure contre un chaman, je crois. Oui, on a gagné une fois contre un chaman. On est un partout contre chaman. Bon, bien, pièce, il a raison. Par contre, Fandral, je suis sur le cul. Ah, mais ça a complètement fait la diff. Je ne l'avais pas dans mon deck. J'ai joué... En fait, le deck, j'ai joué, mais avec un bran. Et sans Fandral. Et là, récemment, Oliège m'a dit, mais pourquoi tu ne désenchantes pas tes anciennes extensions ? Oui, extensions ne servent plus. Et j'ai fait ça, du coup, je n'ai plus le craft Fandral. Et je l'avais ajouté à la tête. Tu as raison. Oh, la colère se met très bien. Oui, la colère se met bien. Sur la 3-3, tu mets un petit coup de papatte. Bon, notre sortie est nulle. La sienne est aussi nulle que la nôtre. C'est vrai. Ça fait plaisir. C'est vrai, parce que là, derrière, il a quoi ? Ah non, je crois... Il peut avoir la 7-7 pour 4, en fait. Il faut juste éviter qu'il n'y ait pas ça. Oui, on a peut-être parlé trop vite, là. En plus, c'est très fort. La 7-7 pour... Esprit Farouche. Ça va. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Ah, le Drake est sur de la droite. De la droite ? Elle est sans plus fort. Juste pour le faire rager un petit peu. C'est important, ça, en tournois, ou au final, ça joue ? Non, ça joue pas. En fait, ça a aucune chance. Comment ? Ça a aucune chance de jouer ça. Il y a contre certains joueurs, en fait, tu sais qu'ils aiment bien jouer vite donc tu peux jouer très, très lentement. D'accord. Il y a ça arrivait en demi-finale des championnats N.I. En fait, il y a un joueur, dès que ça a des parties tellement temps, tu voyais qu'il s'est énervé, s'est énervé, s'est énervé. Son adversaire a vu ça en quart de finale quand il a joué en demi-finale. Toutes les tours, depuis le Mugen, il a rope tous les tours. Et tu voyais, le mec en face, il pétait de plus en plus ses câbles. Ça finit en... La game a duré 2h50 parce que c'est du BO7 et le mec a rope 6 minutes tous les tours et à la fin, le mec a complètement craqué et a donné la dernière game parce qu'il n'en pouvait plus. Il faisait 2h50 qu'il était assis. Il pétait un cap parce que c'était trop lent, trop lent, trop lent. C'était un jeune. C'est anti-spectacle aussi un peu. Ah, c'était complètement anti-spectacle. Mais quand tu peux te qualifier à la blizzcon que tu as 250 000 dollars à gagner, je crois que le spectacle c'est pas ton problème. On est d'accord. Aya Pataya dans la curve. Comment ? Aya. Tu joues ça ? Ah ouais. Ah ouais ? Tu joues curvé. Ok. Ok, ok. Moi j'aurais hésité à mettre un balayage mais derrière on ne pouvait pas gérer l'esprit. C'est ça. Puis le balayage tout de suite c'est pas forcément... T'as tellement envie de faire drag balayage au tour 9 que tu peux te permettre des fois de temporiser un peu. Là tu dis hop, si il met ses créatures dedans tu gagnes du temps t'as encore une créature derrière ça te va aussi. D'accord. Mais 2h50 t'as dit ? Le BO7 ? Ah ça doit être... Ah bah imagine que depuis... Imagine que tous les tours y ropaient. Donc c'est à dire qu'en fait une partie qui a la fatigue elle a duré à peu près 34 tours. 34 tours fois 1 minute 30. Simplement du côté d'un seul joueur. Ah oui. Ok c'est beaucoup de ron. Il a chaté son diablotin des flammes. Par contre là on a un balayage intéressant. Ouais qui est extraordinaire. Tu fais balayage bran, c'est... C'est ton. Balayage... Tu balayages la 3-2 ? Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de créatures charges normalement. Il joue pas les matelots. Si mais il n'a pas d'armes. C'est vrai. Tu mets bran et si jamais ça passe tu vas faire du bran Drake Azur pour double draw. D'accord. Enfin si tu pièges n'importe quelle terre jette. C'est intéressant parce que moi ici tu vois j'aurais balayage ici et je serais allé chercher la taméra à la racine. Tu peux te permettre de la garder pour l'instant ? En plus t'as vu qu'il joue Maléfice donc c'est à dire qu'il joue pas de... À part tout le monde que je joue Maléfice il joue mid plus classique. Ah tu vas jouer double Maléfice. Double Maléfice ça m'a échappé ça. Ça m'a échappé donc c'est pas la même liste que je jouais il y a. Ça c'est une certitude. Et là du coup ce qui est incroyable c'est que ta chose tu as ton ancien de la guerre maintenant il n'a plus de Maléfice pour aller le chercher. Et ça c'est très fort. Ça c'est très très bon. Par contre il a une 7-5 quoi. Ouais mais là du coup par contre il va pouvoir faire la racine vivante sur la 0-2. Maintenant que tu as l'information que les deux Maléfices sont passés tu peux te permettre de le faire parce que t'as bien moins peur de ses cartes en face il aura beaucoup plus de mal à détruire ta 5-10. D'accord. Intéressant. Les decks un petit peu plus late ou mid qui jouent les Maléfices ça joue quoi d'autre ? Ça peut être un Shaman mid comme avant ça peut jouer les les vachettes j'appelle ça ceux qui buffent les totems. D'accord. Ça peut jouer Alakir, Ragnaros tout genre de petites bonnes choses. Ok. Alors. C'est ton dernier drag donc je pense que tu commences par à nourrir pour piocher 3 cartes. Mon dernier ton dernier drag azur parce qu'en fait tu veux essayer de garder le drag comment ton deuxième balayage pour pouvoir clean ton étaté en même temps donc du coup tu commences par à nourrir pour piocher 3 cartes et voir ce que ça t'apporte. B-Mod Très solide idole c'est ta première idole donc c'est très bien. Tu vas chercher la 5-10 la 5-5 pardon avec ton gros ancien. Ok. Et là je pense que tu peux énerver le B-Mod On a pas peur de se prendre une A-E Si c'est pour ça que tu mets le B-Mod qui est à 3-6 qui a beaucoup plus de mal à être cherché sur une A-E D'accord. Et que sinon en fait s'il n'y avait pas eu ça je t'aurais peut-être conseillé de faire Esprit, Idole ou un truc comme ça ou Floraison, Idole mais là ça fait des créatures trop faibles pour l'instant. Et Liner on n'a pas envie de la garder aussi pour le commissaire ? Non parce que le commissaire tu vas le faire vraiment en toute l'année il faut vraiment imaginer le commissaire la carte que tu joues le commissaire c'est pas là pour beaucoup de match-up c'est là contre les match-up contrôles ou les match-up un peu mythes comme ça de toute façon le commissaire une carte morte. Ok c'est intéressant parce que il joue j'attesse. Là par contre il y a beaucoup de cas là. C'est une créature faible pour l'instant. On est content d'avoir gardé notre drake pour lâcher un gros balayage. Bah si on l'a maintenant c'est incroyable. Pas du tout. Je peux toujours l'avoir. Tu vas poser quand même le drake parce qu'en fait ça te permettrait de faire une racine A3 sur Aya. Non non on va avoir le balayage Marmotte. Ah bah si on a le balayage Royal. On va avoir le balayage. Pas du tout. Pas de chance. Ça ressemble à un balayage mais c'est loin. Mais ça ne se rit pas pareil ça ne fait pas le même effet non plus. Alors Tu vas devoir tuer Aya avec ta racine vivante. D'accord. C'est parce que le S5-3 ça se met juste trop bien t'as pas envie de mettre une autre créature dedans. J'ai envie de gérer le Bran. Tu vas devoir gérer effectivement Bran et le drake azur. Donc ça là dessus ouais. C'est ça. ça sur la 4-2 et du coup tu vas poser ta floraison et ton dalle de Jeanne. Et oui on n'a pas encore joué floraison. Mais ça ne nous donne pas une carte bonus. Non non. Et là du coup tu mets des créatures vu que c'est ta première. T'en restes dans le jeu. C'est... Tu joues avec un deck tracker ? Non parce que c'est interdit en tournoi du coup ça te fait prendre des mauvaises habitudes. Ok. En tournoi il y a beaucoup de personnes qui ont une feuille et un papier. Oui parce qu'au final c'est la même chose. C'est la même chose quoi. Mais pareil feuille papier c'est autorisé dans aucun tournoi officiel de bizarre pas de championnat d'Europe ni rien. Donc pareil si tu es trop habitué à faire feuille papier dans un tournoi où tu n'as ni le droit à aucun artifices t'es un petit peu gêné c'est vraiment la mémoire qui est ton meilleur règne. D'accord. C'est pour ça qu'il n'a pas fait. Oui. C'est pour ça qu'il n'a pas tenté le totem ici. Bon bah tu peux faire un nourrir pour commencer. Ah ouais ? On commissaire pas rage farouche ? Non pas encore. C'est plus tard commissaire. D'accord. C'est vraiment tout à la fin le commissaire. D'accord. Ok donc tu vas pouvoir faire idole de... Ah quoi que... Ah là j'ai un petit doute est-ce que tu fais idole ? Tu peux quand même commencer par une idole dans tous les cas. Pire tu ferais l'esprit de Jade derrière. Pardon ? Tu peux quand même commencer par ton idole de corbeau. D'accord pour voir ce qu'on... Exactement. T'as encore haut en point de vie risque pas de te tuer. Oh reprends une idole de Jade. Super intéressant. Du coup tu peux poser un esprit... Soit tu poses esprit de Jade soit tu fiddles de Jade plus rage farouche dans la 4-4. Moi j'ai envie de faire rage farouche. D'accord. Bah tu fais rage farouche dans la 4-4 et tu poses une 6-6 pour 1. Ok. Tout va bien. Après c'est peut-être mon défaut mais... J'aime pas avoir des cras sur le board. Je préfère les gérer tout de suite et pas le voir me taper plusieurs fois. Après c'est vrai que l'esprit de Jade popper une 7-7. Bah elle poppera toujours au prochain tour. Oui c'est vrai. Mais que ça c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il peut avoir en main tu vois ? Alors c'est des cartes qu'il peut avoir en main qu'il peut avoir éclair, tempête de foudre, qu'il peut avoir portail du maelstrom, qu'il peut avoir bloodlust. Bloodlust c'est Fury Sanguinaire ? Ouais Fury Sanguinaire pardon c'est là que je joue beaucoup en anglais donc j'ai des cartes en anglais. Moi je commissaire colère, trade. Bah non alors moi je fais colère sur la 0-2. D'accord. Tu trades effectivement la 5-5 et tu mets double esprit de Jade. Tu mets des gros monstres. C'est pas notre dernière ? Non l'esprit c'est pour ça tu mets les esprits de Jade tu gardes l'idole de Jade. Double esprit ! Ah mais oui tu mets des gros monstres il peut plus aller te les tuer. Il a rien pour aller te les détruire. Ils sont juste beaucoup trop gros pour lui. Oui c'est vrai que derrière on met une 7-7 et une 8-8. C'est vrai que c'est vraiment fort. D'accord. Donc commissaire c'est toujours en fin de game quand t'as plus que 3-4. C'est ça. C'est parce qu'après on a un deuxième non ? Ah non on a déjà joué le premier. Non non t'as qu'un commissaire dans le jeu. C'est normal. Ah oui c'est vrai j'en avais deux à la base parce qu'en fait ça on avait retiré un. Du coup il s'est obligé de faire des tempêtes de foot. Peut-être un éclair de Jade. Un éclair tout court. On peut encore avoir un éclair de Jade. Bien du tout. Ah Fandral. Fandral ah c'est à dire Fandral Idol mais non. Tu peux faire une Fandral Idol. T'as suffisamment peu de cartes dans le jeu pour te le permettre ton assist peut faire Fandral Idol ici. Les golems commencent à être fan. Ah bah ouais ça concept facile. Ça gagne trois victoires une défaite en une heure de temps. Tout va bien. C'est intéressant de voir quand même que là en une heure de temps on a fait quatre games alors qu'en Chaman hier en une heure neuf je crois j'en ai fait quand même neuf. C'est peut-être plus pratique pour monter. C'est plus pratique pour monter. Et si t'avais joué des Moreno on aurait fait deux games voire trois max. C'est intéressant parce que quand tu fais beaucoup de games tu peux te permettre peut-être de faire des défaites mais quand tu t'en fais peu il faut vraiment un gros win rate sinon tu ne montes jamais. Intéressant. Écoute je te propose de faire une petite pause Marmotte et on se retrouve dans un instant pour la suite du coaching. A tout de suite. A tout de suite. qui s'appelle Weasel il y a un mec qui s'appelle Une Loutre t'as une taupe t'as un peu de tout mais t'as qu'une Marmotte. D'accord. Bon bah voilà la meilleure des Marmottes incroyable. On a crafté on a confectionné créé un deck Pirate Dragon qui est le deck qu'on a rencontré tout à l'heure. Exactement. Donc voici la liste de toute façon vous allez la voir sur le côté avec Imkeeper. C'est parti je ne connais pas du tout le deck j'ai joué une seule fois contre et tout de suite. C'est facile. C'est facile. C'est dans la gueule. C'est très fort contre guerrier. C'est très fort contre guerrier Pirate Classique c'est 50-50 contre chaman c'est devant contre druide. D'accord. C'est devant contre druide. Ok donc ça bat druide. Voilà. Normalement ça bat druide. Et de toute façon pour moi c'est un des trois meilleurs jeux comme je te disais actuellement avec Reynaud et avec le chaman. D'accord. Une main de départ intéressante tu gardes Finlay en main de départ ? Oui tu gardes Finlay en main de départ. J'aime pas trop garder Finlay mais c'est parce que je suis mauvais tu vois. Il est très bien Finlay il y a des super trades au début en plus c'est tout l'incroyable. On n'a pas chopé Neneuil on est content. On n'a pas chopé Neneuil la plus temps. En fait en match Mirror dès que je... Dès que t'as Neneuil ça te fait du mal. Je suis pas bien je suis pas bien je suis là je perds sur une probabilité tu vois enfin une probabilité de choper la carte c'est dommage. Ok ça va ça va pas de mauvaise surprise. Non on va mettre Finlay. Tu mets pas le... Bah pas tout de suite tu le mets trop autour d'eux. Et si tu chopes Neneuil ? Combien t'as de cartes dans le jeu ? Oui mais bon T'en as 25 t'as moins de... T'as 4% de chance d'avoir... C'est pas grave c'est celui-là c'est tant pis. On veut choper quel... Le mage généralement mage, druide ou démoniste chasseur. Et admettons si ça c'est si c'est un guerrier pirate face c'est mage mais si c'est un autre guerrier par exemple le même que nous est-ce qu'on veut le mage ? D'accord donc ça change vraiment rien. Ça change vraiment rien. Pourquoi mage pour aller chercher les petites créas ? C'est ça pour faire les trades. Bon voilà c'est le pouvoir du smork c'est le pouvoir du chasseur. Chasseur ? Ah ouais ? Tu vas pas heal non mais on va pas heal des créatures on va faire franchement... Non mais se remonter on est déjà trop bien contre... Mais non mais on se remonte pas non plus on est là pour mettre dans la tête de l'adversaire on est pas pour se faire des amis. On joue pas en zote c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Dernier mot ? C'est mon dernier mot. En fait ça peut permettre s'il pose une petite créature de faire pièce berserker c'est pour ça. On veut pouvoir se garder la possibilité de faire berserker autour d'eux. On mousse ça sent le pirate face. C'est ça. C'est à dire qu'on met toujours pas le... Non mais là par contre on peut faire un très bon tour en mettant le berserker. D'accord. Ok. Oui il a gagné 500 games. Hop on trade là j'imagine. C'est ça. Je vais gagner 500 games avec toutes les classes du coup je dis rien. Toutes les classes marmotte ? Ah j'ai toutes les classes en doré. C'est mon métier. C'est vrai. Du coup je dois avoir 14 ou 15 000 victoires en classé. Lui c'est un human normal. Ok on est sur un double berserker. Ok. On n'est pas content. Oui on n'est pas content. Tu vas pas remettre le second Enzot ? Forcément choper le... Neneuil. Le Neneuil enfin. Pour remettre Neneuil et ton arme sur la 2-2. Oui. Je pense qu'on gère son berserker non ? L'ange s'est envolé. C'est chiant. Mais tu veux te faire un ami c'est ça ? Tu veux qu'il t'ajoute et qu'il dise merci de ne pas m'avoir attaqué. Tu étais sympa et tout merci. Ok moi je me dis on a les taunes pour le gérer en lay donc on n'a pas peur de lui. Mais après tu auras la K3 tu lui mets 11. Voilà et puis tu lui dis bonne fête du mois de l'hiver. Ok ok. Je te suis marmotte. On veut de la violence. C'est justement là où un bon joueur il sait qu'il doit face et... Voilà il te met le corcon et au pire toi tu vas mettre un contre-corcon et tu vas continuer à mettre des points de dégâts. Là au final qu'est-ce qui va se passer c'est qu'effectivement tu as autant de points de vie que lui il t'a fait sauf qu'en plus toi tu as encore une créature et une arme et donc tu continues à mettre de la pression. Pas avec ton arme parce que tu n'en as pas d'autre en main. Tu veux pouvoir la garder pour faire encore un ou deux petits trades si nécessaire. D'accord. Très bonne info. Là on a égalité au niveau des PV c'est juste une toute petite créature sur le board. Oh ! Le berserker on s'en fout un peu étant donné qu'on a le corcron pour trade. Alors là par contre tu as deux possibilités c'est un choix qui peut être très important. Alors toi tu vas aller face et... en fait c'est dangereux tu joues contre le pirate pas du tout guéris pirate. Là c'est prendre un risque. C'est bon le dit mais... Mais en fait ça te permet d'être une très grosse créature sur le board et du coup derrière tu gardes tes double charges. Du coup en fait en faisant ça tu pars sur ta 15 mais au tour prochain t'as ta 5, 4, 9, 12 t'as 13 points de dégâts quoi. C'est à dire tu passes à 15 il ne faut pas qu'ils tuent en deux tours. Je pense que je le ferai. Toi tu le fais ? Ah je le fais. Moi ça me fait peur moi j'ai pas de balle. Il florge tes couilles ! Ok je te suis. Je te suis. Écoute. C'est toi le... Non 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 pas tout ça. D'abord avec la carte. Il t'économise un point de vue. Il a pas eu avoir une attaque forcément. Ça c'est ma spécialité tu vois. C'est pas réfléchir. Ah ok on fait ça. On s'en fout de l'heure de toute façon il va se passer derrière. D'accord. Donc là en fait il faut juste... Si nous fout une arme et un taunt. Ça on s'en fout. Ah ça c'est incroyablement nul. Ah ouais ? Ah ça c'est complètement pourri. Ah c'est très bien on est très content de ce type. C'est trop lent pour nous. Ah c'est ça. Donc là tu vas pouvoir poser ta 3, 3 et ta 4, 3 charge. Du coup tu prends la 5, 4 sur une 3, 3. La 3, 3 sur une 3, 3. Et là par contre tu peux mettre ton arme parce qu'il n'y a plus aucune chance que tu fasses le moins de trade de la partie. Ah oui mais si on met notre arme il pourra nous mettre double... Ouais il a pas la mana. Et derrière on le tue. Et derrière en fait soit on le tue pas mais en fait là actuellement on est à 5, 4, 6 attends attends. Si de là tu te l'attaques du coup tu fais passer à 12 il remonte à 14 4, 9, 10, 12 en fait l'avantage si tu mets le point de dégâts c'est si tu top deck deuxième seconde enzote ou une hache même si l'armorable tu le tues. D'accord. Alors que si tu mets pas le coup de point de dégâts et tu top hache et qu'il gagne la mûre tu le tues plus. D'accord donc on y va. On y va. On y va. Ok. Intéressant. Et dans tout cas en fait vu qu'il a pas la mana pour te faire double le truc vu qu'il a pas la mana pour pour faire double le truc qui m'écate mortel strike frappe mortel voilà frappe mortel exact j'oublie toujours les noms le truc avec la hache c'est vrai que des fois enfin moi j'ai ce gros défaut étant donné que ça faisait pas mal de temps que j'avais pu jouer à Hearthstone j'ai oublié tout le nom des cartes ouais ça me fait souvent ça c'est terrible et là je suis en script des fois je suis là donc s'il a cette carte vous savez cette carte qui coûte 3 de mana qui permet de faire ça c'est qui fait ça et des fois j'essaie de mimer les cartes c'est très ridicule le dragon avec les grandes ailes qui est comme ça qui crache du feu et qui fait chercher deux cartes en main ça ne marche pas du tout mais les gens se foutent de ma gueule très étonnamment le pirate très content c'est ça c'est le matelot du trade la bonne nouvelle c'est que dans tous les cas t'es obligé de l'attaquer prochain tour donc c'est la double frappe mortel dans tous les cas t'es perdu il faut que tu fasses Wafscat t'es obligé d'attaquer exact est-ce que t'as pas de taunt à 0 donc non t'es obligé de mettre la 4-3 ah à 2 t'as pas de taunt à 2 oh là t'as à 2 pardon je veux dire non t'as pas de taunt à 2 écoute 3 minimum pas eu de chance d'ailleurs t'as eu aucun de tes 5 taunt là on peut perdre mais c'est le jeu enfin on peut perdre il faut qu'il trouve quand même 7 points de dégâts c'est à dire qu'il faut qu'il ait une arme plus une créature qui charge une fois pas une créature qui charge je veux dire il a pas mal de cartes qui ne charge pas d'ailleurs patrouille tu n'as pas de carte qui charge merci tu n'as pas d'armes 100% patrouille je crois que j'ai déjà rencontré mais possible impossible merci à toi max pour cette blague que forcément vous n'avez pas entendu et je vais pas répéter parce qu'elle est vachement nul patrouille il a entendu la blague la préférée concédée il voulait pas l'entendre aussi il voulait pas l'entendre aussi et c'est le rang 4 case étoile mais tout va si vite marmotte ce deck a l'air de gagner on a une seule défaite pour l'instant on a une défaite la toute première d'ailleurs on va dire que c'est la gamme de chauve tout ça on ne me rappelle plus comment je veux marcher c'est ça les mécaniques le temps de se chauffer les doigts tout ça je comprends ça arrive ça arrive toujours Valira alors ça peut être plein de Valira différentes on est très content d'avoir seconde une autre semaine de départ moi je garde ça ouais moi je garde ça je garde la hache là je suis cool là je suis cool contre Gaï on va garder ça ouais t'as raison là je suis cool parce que il y a pas mal de créatures à 3 points de vie oui le comment ça s'appelle le l'agent du 6-7 oui voilà j'oublie toujours les noms tu vois je te le dis je te le dis tu peux nous mettre deux coups dans une ante pourpe et ça c'est fantastique parce que on a pas chopé voilà et du coup on peut attaquer avec là c'est incroyable on a une très bonne coeur en plus c'est un T2-T3 le dragon référique qui est plutôt solide contre voleur parce qu'il est pas ciblable du coup il est obligé de faire un agent du 6-7 pour aller le chercher c'est bien on est content on est confiant quels sont les decks voleurs en ce moment t'as voleur pirate voleur pirate miracle voleur pirate maligos voleur maligos ah il joue pas nonoï pirate maligos ah oui info intéressante ou alors il l'a en main oh ça c'est encore mieux ça ouais s'il l'a en main il faut pas hésiter à le tonter non mais tu peux mettre ta ta 1-2 sur la enfin ton arme sur la 1-1 dragon féerique et tout dans la tête il peut pas aimer notre sortie ouais je pense qu'il peut ne pas kiffer là il peut ne pas kiffer parce qu'au final il n'y a pas grand chose en plus ce serait cool qu'il ait une oeil en main quoi pièce agent du 6-7 sur la 3-2 un grand classique ah non derrière on peut berserker le problème c'est berserker qui est triple trade c'est qu'en fait tu es extrêmement vulnérable à un sap ou à un attaque d'ombre mais l'avantage c'est que s'il fait ça il ne développe rien à son T3 du coup tu pourras reposer agent du 6-7 et berserker donc je valide donc tu peux mettre ton berserker et tu le trades on pose bien sûr le berserker avant de faire les trades sinon autant dire que le play est beaucoup moins intéressant c'est clair mais ça arrive moi c'est ma spécialité je te l'ai dit on peut peut-être voir l'éviscération avec une pièce il a déjà joué sa pièce après il y a des pièces contrefaites t'as raison de le dire il y a des pièces contrefaites qui sont rajoutées depuis Gadgetzan oui c'est vrai et qu'on voit dans les jeux c'est vrai que je n'ai pas encore trop l'habitude d'y penser à ces pièces là mais notamment avec le deck là j'ai oublié son nom c'est vrai que le Barnes le Barnes le commissaire c'est le deck de Suisse c'est un joueur de la Team Rue Labs qui est actuellement qui était premier qui montait premier d'Europe avec d'accord mais c'est étonnant comme deck super sympa moi j'ai vu la decklist j'étais ah mais comment ça joue quoi c'est pas intuitif du tout d'accord bon là ça va être dégoûtant ce que tu vas lui mettre si un logo Peggy18 n'hésitez pas à le mettre en cran sur l'écran pour pas que les enfants voient ah bah voilà la préférée concédée avant aïe 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 et Marmotte Marmotte prochain game peut-être peut-être en 3 ce serait ce serait rapide quand même comme ascension ce serait rapide c'est quoi ton record de rush de la d'heure en combien de jours légende le 4 du mois 4 du mois ah ouais c'est fast c'était le la chouacelle 9 ce mois aussi mais le 4 du mois je vais passer ma vie sur le jeu parce que surtout qu'en début de saison c'est beaucoup plus dur parce que tout le monde doit être le premier légende du coup tu tapes que des légendes il n'y a pas un offé ou un truc comme le genre ça pourrait être cool quand même oui des offés dans le jeu mais je rêverais ça dans tous les autres jeux de cartes il y a des offés quasiment en ce moment enfin tous ceux que je teste mais pas dans pas dans Airstone d'accord enfin ils disent si les offés ce sont les 4 qu'on a chaque jour toi tu testes Crossmaga en ce moment ? ouais bah j'ai plein de trucs en fait j'ai une petite chaîne youtube perso je fais des trucs pour délire que ce soit Crossmaga le Gohan le Elder Scrolls je teste tous les jeux de cartes en fait d'accord ça s'appelle comment ta chaîne perso parce que t'es sur Best The Torque et Marmote c'est sur Airstone et ma chaîne de perso c'est Best Marmote tout simplement ok trop facile à trouver moi de toute façon je suis un homme simple c'est Best Marmote partout d'accord bah c'est l'avantage j'ai un pseudo particulier tu te doutes bien que Super The Look c'est pas beaucoup pris non plus c'est l'avantage il y a quoi sur Pokémon Go que j'ai pas réussi à prendre Best Marmote ah ouais on l'a déjà pris d'accord c'est très triste étonnant encore une fois une bonne sortie fermée ici tiens t'es 2, t3, t4 après c'est peut-être la force de ce deck aussi ah oui c'est ouais tu peux en fait c'est la force de jouer force de jeu c'est qu'en fait tu regardes t'as 4T1 4T2 4T3 4T4 4T5 c'est le but c'est d'en fait d'être extrêmement curvé c'est le même principe que je fais le prêtre c'est de doubler tous les tours à un sac pour avoir un maximum de chance de faire ce genre de sortie d'accord on tape peut-être pas avec l'âme non tu gardes l'âme cette fois-ci d'accord écoute je suis plutôt confiant peut-être en 3 ce serait fantastique quand je me dis que hier j'étais en 6 j'étais en 6 et là bon j'ai joué 1h hier 2h aujourd'hui ce serait fantastique il y a des moments ça se passe bien c'est vrai après j'attends le retour du bâton après il peut arriver une fois que t'es légende des fois ça arrive que le retour du bâton j'avoue ça me dérangerait pas une fois que je te jante pas de problème je vais bien perdre pas de problème allez à faire le petit coup de denoeil il gère ça dommage on aurait préféré le farface un pièce c'est ultra fort c'est un excellent excellent start là il se peut qu'on ne bat pas en 3 sur cette pièce un homme qui a du talent forcément du coup c'est berserker il traite la 1-1 ça c'est un homme qui a du talent mais voilà on parlait du retour du bâton du karma ça risque d'être compliqué mais au moins ça met un petit peu de pression d'ambiance ah oui il a l'éclair mais c'est plaisir ouais c'est compliqué c'est plaisir dans ta gueule mais c'est plaisir après il a consommé quand même pas mal de cartes ouais mais si on est mort c'est vrai c'est vrai c'est une bonne analyse tu as trop envie de mettre le corcron pour aller chercher la 2-4 et ton arme dans le thalnos ok pour diminuer au maximum les dégâts pourquoi le gardien parce que t'as pas dragois en main sinon je t'aurais effectivement conseillé le gardien mais t'as pas dragois en main du coup c'est beaucoup moins solide forcément forcément ah oui en plus il pioche avec son thalnos bon le corcron il va se faire gérer par l'arme c'est absolument oui ça l'a mis vraiment bien la pièce ah mais cette pièce en paix de portail là il t'a complètement mis au fond là le but c'est qu'il claque son arme pour que tu puisses mettre la championne pour aller chercher sa 3-2 qui sera devenu 1-2 est-ce qu'il nous mettrait non 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 elle en a plus elle joue pas d'armes elle a oublié d'attaquer et voilà ça c'est le destin on a gagné 2 points 10 on finira 2 points 10 grâce à ma méthode cette femme est extrêmement beau il est beau le bel à beau abonnez-vous dans l'abonnement et là ça y est on remonte on remonte on passe rang 3 c'est décidé tu peux surtout mettre la 5-4 qui va tuer l'1-2 ah oui c'est mieux plus grosse présence ok ok ça me va après si on se prend un éclair on est un peu déçu il est déjà joué non mais un éclair de Jade on serait déçu mais dans tous les cas c'est le hello ah il est le deuxième éclair tout court en fait super relou super relou allez il nous faut un dragon un dragon oh oh alors c'est pas grave tu vas mettre H championne et l'1-2 tu vas tout mettre dans ses têtes ok c'est quoi la strat on décide de lui mettre pression bon en fait c'est ça tu pries pour piocher un dragon et pour temporiser au prochain tour et renverser la vapeur c'est vrai parce que là en fait au final tu mets déjà tu setup 9 au prochain tour ça peut le faire des sandrains à 4 et quand tu vas te dire hé il y a le soldat de lit de leur con c'est problématique soldat de lit de leur con ah pas du tout il est solide en face on peut pas lui enlever qu'il est très solide ça risque d'être compliqué d'aller chercher il faut juste un dragon allez s'il va dans il va dans la tête il est mauvais comme tout à l'heure mais il est mauvais il est mauvais oh il va dans la tête après il a peut-être dans la tête dans la tête dans la tête dans la tête do it non mais non pas là mais arrête éternu éternu pas du tout il est nu oh la la une honte ah un dragon c'est ce qu'on veut voir pose le dragon à côté ouais ah non non tu poses le dragon il faut de la présence je pense que tu mets 3 dans la tête aussi et tu mets ton arme dans sa tête c'est pas là pour te faire un putt c'est all in quoi c'est complètement all in là tu joues pour une carte non deux cartes attention soldat de corcon et raniéros et voici la raison pour laquelle eh bien on ne passe pas rang 3 c'est une défaite mon cher marmotte c'est dommage après là sur la sortie j'ai envie d'essayer non non on pouvait pas jouer autrement on était obligé non non t'es obligé de prendre des risques parce qu'en fait tu repas la 7-7 tu gagnes de l'armure t'as aucune chance de gagner la game au prochain tour et tu tiens 1-20 tours de plus mais pour rien faire avec ton dragon féerie comme un exact pas de regret non parce qu'il reste à 4 points de vie donc même si il pioche corrupteur tu le tues pas pas de regret écoute de toute façon c'est de la télé c'est de la télé il nous reste une demi-heure de live c'est juste pour regaler de game exactement et toujours même principe tu m'as bien dit avant faut pas que je fasse rang 3 à cette émission faut passer rang 3 avant la fin de la semaine et tout machin pour créer live pour que les gens viennent le lundi exactement faut prolonger le concept et l'émission bien sûr sinon moi je me fais engueuler donc je t'ai dit on gagne un peu mais pas trop ça marche c'était la consigne tu peux tout enlever voilà y'a pas à chier on joue contre un rival fameux rang 4 incroyable pas de ma départ donc juste un dragon et 5 et c'est fou c'est un petit un petit boucagnon tour après on a pas d'armes en fait il faudra un dragon qui peut devenir une arme ce qui n'existe pas c'est très fort en vrai d'abord un dragon ensuite une arme peut-être une hache une hache on aime bien un dragon ah la deuxième chance bah tu veux juste t'en poser une t'as pas le choix c'est faible c'est triste comme un jour sans pain comme un jour sans pain j'ai l'expression de vieux quoi mais je l'aurais pas dit je l'aurais pas dit mais si tu l'avoues ok attaque sur une oise arme sur une oeil pièce ah non prep prep quoi prep quoi il se peut qu'il y a un pièce vancliffe 8 8 qui arrive non non ah non les 3 10 10 pardon il se peut que ce soit la pire chose qui puisse t'arriver à ton jeu marmotte alors tu es dans la merde mais heureusement c'est pas totalement perdu en fait tu vas faire un 100 licor 100 licor là dessus ouais de toute façon c'est pas perdu mais tu vas faire une dragon tu vas mettre ta 1 sur vancliffe et je vais dans la tête tu vas dans la tête et au prochain tour tu peux le clean on espère on espère en espérant qu'il n'ait rien voilà on a mis la 1 pour pas se la faire très bien exactement parce que sinon c'était encore pire il manque un petit mana pour le pour le perzer car mais on peut pas se permettre d'attendre on peut pas se permettre ici on peut pas le clean en plus ah si tu peux le clean oui 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 my bad my bad alors après tu pourrais ne pas le clean elle est full face mais il se peut que ce soit extrêmement dangereux et que je ne te le conseille pas non non c'est problématique problématique pour la reine 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 oui j'avais mal compté j'avais mal compté pas le problème faut surtout pas qu'il y ait un pire de tombe c'est pas de pire de tombe t'es bien croisons les doigts c'est pas le deck bran si si c'est le deck c'est le deck voleur qui est passé pas de pire pas de pire ok ça va ça c'est ça parce qu'il l'a pas activé c'est ça un petit deck azur dans la courbe sans l'écorce c'est toujours cool ça tendue ce game ça peut être intéressant surtout qu'on a un berserker ça peut ça peut fit double backstab c'est rude pas très très gentil monsieur bon ah alors on a plus de neul ah oui on a plus de neul on a plus de neul malheureusement sinon on gérait le on gérait tout oui mais on peut pas on peut pas tout gérer je pense que t'es obligé de mettre le soldat des deckers cron dans le deck azur et ensuite base ensuite tu mets seconde enzo t'es sans licor sur la 3-3 tu mets un point de dégâts face non c'est pas réjouissant ouais on a rien d'autre on met un peu de board c'était enfin si il n'y a pas eu un Van Cleef enfin si il n'y a pas eu un Van Cleef 10-10-T2 t'étais bien aïe 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 non mais c'est le karma après il faut accepter dans leur stone je pense des fois avoir des bonnes séries des fois en avoir des mauvaises ça fait partie du jeu aïe 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 possiblement on est bien parti pour continuer sur une mauvaise série il a faut un sang froid non là il est capable de tout jouer oh la 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 oh bah il joue tout ça tombe bien il a prévu de tout jouer la H allez c'est parti H-Burthercare tu gagnes de l'armure et tu trades la 7-2 parce que t'as pas le choix et oui quand t'as pas le choix ça fait mal quoi 7-2 dégâts ici on a 6 PV il joue des éviscérations ça me paraît compliqué de la gagner mais bon pourquoi pas tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match le match n'est pas fini exactement bien sûr ici on parle en termes d'EP mais je crois que le match est terminé voilà il n'y aura pas de temps il n'y aura pas de temps supplémentaire bon il va nous il va nous montrer que même sans ce Leroy voilà il avait de quoi nous surpasser encore et encore non non il nous mettait un sans Leroy oui mais bon tu vois il avait quand même c'était pas ce tour là c'est ça c'est frustrant 120 cliff on l'a gagné aïe 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 bon bon deux défaites avec ce deck guerrier est-ce que on garde quand même ce deck pirate on s'arrête pas à ça dans tout cas on jouait druide on prenait un vannecliffe du 10 et 2 on était mort aussi oui c'est vrai ça change de rien oui c'était pire en plus en druide non je pense tu étais encore mort avant donc non là c'est juste voilà on fera un dans la journée il l'a fait là c'est non mais sur nous tant pis exact exact démoniste je suis pas sûr qu'on soit bien ça dépend ça dépend c'est on est très lent parce qu'on est un peu lent quand même on est un peu derrière lui mais comme on était un peu devant le voleur et on a perdu on a tout enlevé on enlève tout ah oui on veut du tour en tour 2 tu veux vraiment te curver donc pour ça tu veux que du tour 1 et du tour 2 durant les premiers tours on parlait de mauvaise série j'ai cru que le nanoï allait arriver ah bah non mais à tout moment on l'a pas encore eu oh funly ça va ça et tout de suite on veut quoi de la pioche contre ouais la pioche pas la pioche puisque ah oui contre heno la pioche c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et là il joue zo et on est eu après contre zo on est bien normalement on a de la taunt et tout donc ça peut le faire aussi on a double seconde enzo on a 200 en l'ikah je serais étonnant quand même ah bah ouais il n'y en a pas ok bad ladro aucun effort pas de T2 pas de T3 ça devient difficile là non mais on est un guerrier renault aussi comme lui c'est très compliqué que penses-tu de la nouvelle carte kazakus elle est extraordinaire c'est top 3 de légendaires à crafter dans tous les jeux renault que ce soit prêtre démoniste mage elle est extraordinaire d'accord est-ce que c'est pas quand même plus réservé à des joueurs un peu plus confirmés qui arrivent bien à analyser le oui oui si si parce qu'elles te fassent faire beaucoup de choix donc clairement c'est une carte qu'on n'arrive pas forcément à améliorer tout de suite Lou fais moi plaisir à la T3 là ah bah voilà il suffit de demander gentiment non forcément on gère pas son enfin on va pas mettre un coup dans le chef ça lui ferait plaisir contre le chaman hier je suis tombé 3 ou 4 fois contre un démo ouais et j'ai gagné bah forcément chaque coup et du coup j'étais pas peu fier j'étais pas peu fier je crois qu'il y en a aucun qui m'a sorti un renault ah forcément oui bah forcément sans renault c'est plus compliqué la fête est moins faute ok fait le trade lui-même tant mieux tu l'aurais pas fait non parce que là ça te permet de mettre ta 1-3 dans la 2-1 ça se met beaucoup trop bien pour toi d'accord on va accélérer non parce que là tu entres dans le tour il y a flamme infernale et couru démoniaque donc tu veux juste mettre ta 1-3 sur la 2-1 et tu mets la 3-6 et tu mets le reste tu mets le mooké dans le terrain et bien sûr on va pas faire le trade à sa place non parce qu'en fait d'un côté il a effectivement groupe démoniaque où il perd le delà mais de l'autre côté il a voile mortel aussi oh cognure médiocre , c'est chiant cette carte oh ça va il la gère bien là je veux dire un petit corrupteur tu mets ta 3-6 tu continues de mettre des points de dégâts toi au final tu continues à avoir de plus en plus de créatures sur le board on se nebole un petit peu après ils ont nouvelle à eux je crois les démonistes T5 T6 5 points de dégâts ça c'est une info intéressante parce que moi je pensais que c'était T5 donc ah oui merci ah la même réaction la même réaction c'est terrible c'est ça passe finalement parce que hier je me suis fait avoir il m'avait pris j'avais un fil de nez aussi 1-1 je crois ou 1-2 1-3 je ne sais plus et il m'a pris ma plus grosse créa qui était un golem totemique et j'ai gunné quand même pour le punir je pense qu'il faut que tu commences par piocher ici parce qu'un sang à licor ou un second enzo serait beaucoup trop fort oh là 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 ce goal incroyable par mode est-ce que tu ferais pas un petit peu de voyance bah si là c'est ça il y a 5 à 6 à 2 non mais je prends le temps de réfléchir parce que des fois il y a des trop franco t'as un vrai intérêt à le descendre à 15 vu que t'as double écrasé au draconie d'un main d'accord donc je full face mais derrière sur Nao on est un peu c'est pas grave parce qu'il sera à 15 points de vie du coup tu poseras une 9-9 pour 6 sur un board vide d'accord par contre surtout pas le dragon féerique t'as déjà suffisamment de menaces ok c'est pas oui derrière on perd une carte gratos sur Nao donc t'en perds déjà suffisamment celui-là ok il pourrait Renault ou c'est trop tôt encore ? il pourrait Renault s'il a Renault clairement il le joue maintenant ok s'il a pas d'AOE ou alors tu préfères AOE en fait le problème c'est si l'AOE qui joue Renault derrière il aura une 9-9 en face et le oui il va mettre Renault il va se prendre direct 9 de dégâts oui il repasse à 21 t'auras la deuxième 9-9 c'est un peu compliqué en fait moi je réfléchis autrement et forcément je le répète encore une fois c'est pour ça que t'es là pour me coacher moi j'essaie de mettre un maximum de value sur le Renault genre je suis là à 15 PV je suis là merde c'est la moitié de sa value maximale enfin la moitié non parce que c'est 29 mais je suis un petit peu embêté et au final c'est vrai que si tu mets un Renault sur un board avec une 9-9 voilà c'est pas si fort que ça ok il prendra un trade c'est qu'il part pas sur une AOE un A4 c'est qu'il part sur une AOE pas du tout une AOE il prendra le trade sur la 2-2 logique et pour 2 pour 2 il n'y a pas grand chose en vrai par seul Fury auspice ok pioche il pioche il est confiant une arme t'as pas besoin d'armes je pense que si tu mets la 5-2 sur la 4-2 et je mets écraser attends attends je regarde juste s'il n'y a pas un l'état oui c'est ça tu mets écraser alors après tu vois ça tu va face comme ça tu le mets un coup de draconide là c'est quasi obligatoire ça je pense que la Renault là il a renoncé si il joue comme ça c'est soit qu'il a vraiment une main complètement pourrie soit il a Renault oui la pioche oui était si on y a de Renault je pense après ce qui est bien c'est que derrière il gère rien surtout qu'en plus il a pioché après avoir joué ses cartes c'est le genre en fait j'ai déjà le meilleur play j'ai déjà mon Renault je pioche à la fin je m'en fous d'accord si en fait s'il était vraiment en dash de cartes il aurait pioché avant voilà il faut juste espérer qu'il n'ait pas de voile de mort il n'a pas de voile de mort très bien ce qui ne lui permet pas de jouer à notre carte c'est ça on peut lui mettre pas mal de dégâts c'est exactement ce que tu vas faire avec le petit regard sadique il a dit ça il était passionné tu vas lui faire parce que là on met 17 on met 20 on met 20 de dégâts je crois c'est ça on y va sans vergogne tu vas sans vergogne tu pioches même parce que tu es un psychopathe on avait le meilleur play on n'a pas pioché avant tout ça c'est exactement ça en même temps il n'y avait rien mieux qu'une K3 de charlie et ton arme voilà donc là tu sens l'utilité du Renault ouais t'as posé Renault bah ouais t'as 10 quand même bravo merci Renault après ça joue Jean-Axis aussi dans cette liste ouais mais là Jean-Axis il meurt en fait parce que oui il meurt c'est pas dérangeant c'est pas la mana ok il va devoir faire une flamme infernale a priori il va te rater ça faire flamme infernale il va repasser à cette bonne pas du tout ah maîtresse des blanches flamme infernale pour gagner oh massacre abyssale c'est autre chose ouais j'avais oublié je peux pas te cacher tu peux quand même poser un deuxième ouais tu veux jouer ça ou ou est-ce qu'on se dit est-ce que c'est pas mieux de mettre singe drake bah en fait le beau truc c'est que pour la 9-9 il a deux moyens de le gérer siphon soul et n'en distordue n'en distordue qui tue sa carte donc attends c'est quoi soul c'est le truc qui slurpe et qui te fait gagner 3 points de vie ah t'es oublié le nom en français aussi siphonner l'âme siphon d'âme ou siphon d'âme qui slurpe bah bah siphonner incroyable on joue quand même parce qu'on a peur quand même de siphonner l'âme bah de toute façon en fait plus t'attends c'est pas bon raisonnement plus t'attends plus t'attends plus t'attends de le piocher dans tous les cas c'est la seule cible de ton jeu qu'il a un intérêt de le faire et tu mets par contre tu mets un coup de hache ouais on lui montre pas qu'on a l'âche on met un coup de hache et on met le singe et là à tout moment tu piocheras Niros ça va dans sa tête et on gagne et on gagne est-ce que tu as vu le clip où je jouais Shabbat je crois avec 6 créatures et je fais bon j'ai gagné je lui mets éclair dans la tête je mets Ragnar ça tape dedans c'est le talent c'est le talent c'est le talent c'est fantastique alors ouais c'est bon alors bon il l'a eu sans siphonner l'âme oui il l'a eu au final donc je pense que c'est un tout où tu as joué beaucoup de cartes de ta main c'est embêtant c'est embêtant non tu vas jouer Berserker ah tu vas aller chercher la hache ouais t'as pas le choix t'as plus le choix t'as plus de créatures charge tu fais le Drake Azure faut que je le a dans la car c'est qu'il y en a d'autres c'est un peu tard ouais c'est là où on ne veut plus trop les enfin on ne veut plus trop les voir après c'est qu'il va se double heal donc t'es obligé de prendre le contrôle du board il reste prophète pour ce heal il peut avoir Kazakus il n'a plus d'Argus là ce serait chiant qu'il nous fasse Kazakus le troll là ah non Kazakus c'est la fin le Drake ah oui ah il pourra se mettre de l'armure et tout tous les tours il a la provoque mais non il ne la joue pas 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 on s'en fout ah ça c'est le drame c'est le drame total et radical alors attends parce que ça c'est cool c'est tellement horrible ce qui se passe parce que ça te permet de monter à 3 après tu vas pouvoir tuer la 4-11 mais je vais devoir mettre mon berserk dedans et oui et ça c'est chiant tu peux piocher déjà pour commencer foutu pour foutu pas mal ça commence par jouer la championne avec Straza la 3-6 taunt t'as besoin de taunt tu faisais 4 il descend 10 tu faisais 3 créatures dedans ok on peut pas avoir non parce que ça monte ça monte le berserk qui est à 4 du coup ça ferait quand même 4-8 alors qu'il serait à 10 ok on va tout mettre dedans je mets tout dedans c'est horrible moi aussi je pleure mais si on met second lenzo c'est bon ça passe ouais t'as raison t'as raison j'avais oublié comme ça ouais t'as raison c'est toujours ça de gagner quoi ah mais il y a Nenoy on l'avait oublié est-ce que t'avais pas oublié Nenoy ah si je l'avais complètement oublié du coup il y avait tellement un meilleur play à faire avec son Nenoy aï 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 on n'y a pas pensé ouais vas-y de toute façon du seul plan je crois que c'est à Neros on en repose on est fou ouais je suis d'accord Nenoy ah mais il y avait beaucoup mieux à faire avec Nenoy mais ça c'est la faute du chat ils nous ont pas dit qu'il y a encore Nenoy Nenoy nous donnait 2 dégâts en plus 2 dégâts de plus du coup il y avait peut-être moyen je t'avoue j'ai pas compté je pense qu'il y avait mieux je pense qu'il y avait mieux je pense qu'on est mort aussi il y a cette nœuvre à l'étale aïe 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 c'est dommage ça dommage bon au moins on aura essayé ouais c'est vrai que peut-être avec Nenoy j'ai pas compté mais peut-être j'ai tellement oublié Nenoy et en fait t'arrives t'arrives t'es 8 t'es 9 t'es 10 qu'est-ce qu'il arrive aussi tard Nenoy c'est vrai aïe 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 on perd tous nos étoiles Marmotte je pleure du sang on va être au niveau on a commencé exact je t'avais dit de pas trop gagner mais non mais ça me va ça me va on peut le dire à la pause clairement t'es au filet venu me voir dit Marmotte ça n'est pas du tout ils gagnent trop vite les missions le concept tu comprends pas l'investissement il faut il faut garder les vues il faut aller moins vite c'est vrai bon là du coup on ralentit bien c'est bon on s'est pris à mur pour le coup le deck druide avait beaucoup gagné et là il perd beaucoup c'est l'inverse oh mauvaise expérience la compte démo tu seras peut-être pour garder le berserker ouais je pense que je garde le berserker et tu relances ces trois autres et là quand t'es en série de défaite et que tu chopes le Nenoy en main de départ ça c'est on concette si on pioche le Nenoy non non dis pas de bêtises dis pas de bêtises Marmotte ça me fait encore plus mal de concette alors on aimerait bien un petit T1 boucaniers on n'a pas vu un seul boucaniers depuis des plombes un second des autres ce serait incroyable allez allez le boucaniers c'est maintenant un second des autres c'est mieux il hésite à faire une ou deux créatures non il a pas la pièce il peut pas faire une ou deux bah si il s'y met un pirate c'est deux créatures avec Nenoy ah oui bien sûr mais démo pirate ça existe pas bah en fait c'est tellement ridicule Nenoy que certains decks le pirate 1-2 qui enlève 1 d'arme pour avoir Nenoy pour enlever 1 d'arme contre les jeux chaman ou guerrier ou en démo reno ça se voit on en est là on en est là on en est là bon bah nous on est bien curvé Berserkart T2 Berserkart T3 oui c'est vrai en vrai ça passe plus ou moins allez il fait une pioche ça sent le gérant oui ah boucadier fausse boucadier à ce tour-ci ça te permettra de faire un T4 au prochain tour avec un deuxième T4 ça peut être plus solide aller Nenoy go là typiquement c'est mieux si tu fais la 2-4 le chef du gant de l'abletin pour directement faire pièce corcron le trade et trade avec le boucadier des effets secondaires aucun petit arme ça pourrait être bien une arme serait cool un secondaire de l'autre serait incroyable le Berserkart ce serait magnifique ah filmé alors tu peux Berserkart double trade et du coup t'es sensible au côté de l'ombre et si tu fais pièce corcron que tu trade t'es sensible à toutes les Ae à 3 et à 2 donc je pense que Berserkart double trade est mieux Berserkart double trade ou alors tu peux même faire pièce et 3-6 c'est peut-être même mieux encore pièce 3-6 parce que du coup au prochain tour ça te permet de faire Berserkart et le filnet ou le corcron et tu protèges ton bord j'aime bien pièce c'est le gardien du crépuscule mais du coup on trade pas non on trade pas trade c'est point de vie quoi oui trade c'est point de vie intéressant intéressant je regrette d'avoir oublié le meuleuil là genre on a tellement l'habitude de le voir en tour 1 que ouais que what qu'arriver au late tu l'oublies en fait je suis content de l'oublier mais c'est tellement peu fréquent quand je ne joue pas de pirate de la partie c'est le jeu c'est le jeu c'est comme ça mais c'est vrai que j'ai l'impression il y a beaucoup de decks qui jouent quelques pirates juste pour jouer le noeud parce que c'est mort tout à fait du coup voilà ok le halle de mort bah du coup on va pouvoir faire Berserker et Finlay il se met bien là quand même le boucanier est pas mieux non Finlay tu veux jouer ton pouvoir héroïque qui sert à rien tu veux la pioche encore une fois ah bah voilà en plus c'est le seul qui existe t'as qu'un pouvoir héroïque qui est celui de la pioche ok d'ailleurs il y a un truc que je n'ai jamais fait attention Finlay il donne les pouvoirs héros 3 par 3 ou non c'est full random c'est full random ouais c'est full random c'est pas des c'est pas des c'est pas des blocs qui se ressemblent d'accord oui ce serait trop ce serait un petit peu moyen on va dire ah la meilleure drogue possible ça je suis un peu partagé j'ai envie de all-in en mettant le deuxième Berserker mais derrière s'il a la OE A5 c'est un peu la PLS c'est ça tu peux boucanier Enzo Berserker mais c'est vraiment le YOLO mode ah c'est full YOLO si c'est une pièce tu peux le jouer à pièce pile ou face en fait t'as deux optiques là effectivement t'as l'optique super agressive ou t'as l'optique conservateur où tu vas faire juste draw et puis après on va voir en fonction de la draw attends t'es comment ? t'es plutôt all-in ou t'es plutôt ah moi j'aime bien y aller bah vas-y en avant t'as les deux optiques qui jouent mais oui les deux sont possibles tu peux faire pas piocher et juste mettre les deux sont possibles bon bah marmotte heureux de t'avoir reconnu heureux d'avoir joué avec toi et ah oui mais si tu traînes à 3-2 tu traînes à 3-2 c'est ça et tu mets tout dans la tête ah oui parce que moi je t'avais même pas calculé le bœuf le burn le burn qu'on a là c'est terrible s'il vous plaît pas d'AO et c'est autobus ça c'est en fait y'a qu'une AO dans son jeu qui nous clean tout une seule et il est même pas sûr de la jouer parce qu'il y a pas tous les démonistes qui la jouent ça s'appelle potion de feu gangrené je crois en français il ne faut pas qu'il l'ait ça doit être ça non il l'a pas sinon il l'aurait joué tout de suite oups ah il l'a pas ok siphonné 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 là dessus c'est complètement pourri siphonné et derrière on peut encore oh la 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 tu pioches là tu pioches par contre ah ouais ah tu commences sans piocher ouais là c'est bon attends mais avec un soldat après tu mettras le corcron sans l'écor ça rajoute qu'un point de dégâts ouais c'est vrai c'est un peu ça ferait 5, 8, 10, 11 ça te tuera pas le deuxième sans l'écor c'est bien corcron tout dans la tête bon c'est fort con j'avais oublié en plus il a il a pas d'AO parce que s'il l'avait tout à l'heure il l'aurait fait ah oui bien sûr imagine nous à Brain non il joue la potion mais elle vient du milieu tu vois ce serait un bon joueur ou pas non ce serait il a pas contre l'infernal ok il a quoi pour te tuer lui par contre non il a oublié de faire Kroodémoniaque pour te le tuer je pense c'est ça bon derrière il a 7 pv ah c'est très bien ça fais une pioche parce que c'est une pioche le deuxième champion que t'as gagné oh t'es one off c'est dommage ça c'est dommage c'est rata est-ce que t'as un vrai t'es à faire ça je pense pas que t'as un intérêt à faire ça c'est mieux de mettre le drake azur et tu le descends à 6 oui parce que si si je mets champion de toute façon dans tous les cas s'il a Reynaud il le met attaque avec l'arme c'est ça c'est à Reynaud tu le laisses en sonde à 1 ou 6 autant avoir une plus grosse créature au cas où tu le mettrai il faut être vrai qu'il n'est pas Reynaud allez on voit qu'on oh il a Reynaud et non il n'a pas enfin qu'à z'accuse c'est nul il peut même pas le prendre à 5 mais il le prend à 1 pour choper c'est combien c'est 3 d'armure je sais plus ouais mais 3 ou 4 d'armure c'est bon t'as H t'as le corcron là si je choppe un dragon t'as même H corcron champion c'est incroyable si je choppe quoi ? H corcron et champion attention quitte le tu on s'en fout très content ça va plus cher allez il te faut un dragon un dragon un dragon pas du tout tu fais aucun effort ça ne va pas on peut double sans licor ce que tu vas faire double sans licor et coup de H dans sa tête ah drôle drôle commence par piocher mais oui je suis bête je suis bête comme mes pieds commence par la pioche ah mais voilà mais je peux pas double sans licor et mettre un coup de H parce que je suis il te manque un mana ? non non mais t'as tous les mana où est le problème ? mais ça m'est il me manque un pour le tuer je suis obligé d'aller trade avec le et bah après tu mets ton coup de H et t'as champion dans sa tête là je vais se trouver je te laisse je te laisse là tu as l'étal j'ai l'étal ? là tu as l'étal là ça joue avec ça ça joue avec ça alors j'ai le tiercé mais est-ce que c'est dans le bonheur ? euh bah oui c'est bon j'ai gagné bah oui tout va c'est facile non mais c'est parce que je pensais que tu me demandais d'aller trade avec la H c'est pour ça que j'avais pas compris en fait jam oui effectivement c'est des clashs ok nice bon bonne victoire alors bonne victoire j'ai eu peur je t'avoue oui c'est vrai on avait le draw quoi on avait le draw nice quoi qu'il se passe on a fait plus de il va être l'heure de stopper il va être l'heure de stopper en tout cas marmotte un énorme merci à toi merci à tout m'avoir invité de t'être déplacé de m'avoir coaché pour tes bons conseils où est-ce qu'on peut te retrouver ? sur twitter, facebook, snapchat c'est partout baisse marmotte baisse marmotte c'est la vantage c'est ça c'est ce que je dis tu t'as baisse marmotte partout sur google tu trouves baisse marmotte sur copain d'avant peut-être non non pas copain d'avant t'es en train de chercher c'est quoi ? non t'es c'est le truc avec les photos de classe je me rappelle ça le truc ça m'est trop trop à l'aise au tv je trouve ce truc je t'embête je t'embête bah écoute merci beaucoup à toi on aura monté j'aurai découvert un nouveau deck le pirate dragon on a modifié la decklist du jade d'ailleurs il faut modifier il y a une croissance on va le faire tout de suite comme ça les personnes qui veulent faire en même temps pourront avoir la decklist au petit au petit jade juste ici ici on enlève idole idole ouais idole du cabo du cabo bien sûr ok pourtant ça nous a aidé quand même mais est-ce que les croissances nous auraient pas aidé à s'accélérer ça nous le savons pas exact ok très bien bon bah écoute on se laisse pour ce légende avant noël dans un instant là il peut on se donne rendez-vous dès demain 15h pour la suite de légende avant noël on est rends 4 3 étoiles encore merci à toi mais de rien et à tout de suite pour la NPE tchou tchou tout le monde et à tout de suite pour la vidéo